et je suis extrêmement frappé à ce moment-là par la multiplicité des acteurs, la multiplicité des groupes qui sont amenés à intervenir dans la décision et aussi par une difficulté très très réelle à ce que l'information circule entre ces différents groupes aux différents niveaux. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont amusés à faire le recensement j'en ai cité quelques-uns, vous avez sûrement entendu parler du RAC, du RMG, du RMG, du CLEVAL, du COFECO, de la CIM, du CODECO, du comité de testing et de testing, sans compter toutes les task forces qui ont été assemblées en cours de route pour répondre à des besoins spécifiques. Voilà, donc c'est assez, c'est très interpellant, c'est-à-dire moi l'impression que j'ai eue c'est qu'on avait en fait un système de santé publique qui fonctionnait bien mais qui était tout à fait adapté pour faire face à des maladies chroniques qui ne nécessitent pas une réponse rapide face à une situation d'urgence. C'est-à-dire avec tous les comités qui fonctionnent bien, enfin avec des gens qui sont compétents et qui fonctionnent bien, mais qui fonctionnent bien dans des échelles de temps qui ne sont pas celles que la réponse à une épidémie impose. Et c'est pour moi ça vraiment un élément tout à fait important et je n'aborde pas ici la question de la préparation pandémique, la question des masques, des choses comme ça, qui pour moi est une question un petit peu analogue sur laquelle on peut peut-être revenir par après. Ce qui m'a frappé, ce qui était aussi interpellant pour nous dans nos travaux du GAY, c'est qu'en fait le GAY c'était un groupe d'experts qui répondait directement au niveau de la première ministre et donc on n'avait aucune existence vis-à-vis des autres groupes d'experts qui nous voyaient avec beaucoup de méfiance parce qu'en fait les décisions que nous allions prendre ou les recommandations que nous allions, nous ne prenions aucune décision, mais les recommandations que nous allions formuler auprès de la première ministre allaient de facto retomber sur eux et ça a posé pas mal de problèmes. Je ne vous le cache pas, il y avait beaucoup de méfiance réciproque entre le GAY et d'autres et aussi une réelle difficulté à ce que des recommandations qu'on pouvait formuler après se traduisent, parce qu'en fait c'était d'autres institutions qui devaient en prendre le relais puisqu'on n'avait aucun pouvoir d'exécution, et donc parfois des difficultés à ce que des recommandations se traduisent réellement en actions sur le terrain. Et alors aussi, et ça vous l'avez suivi très vraisemblablement, des tensions qui sont apparues en cours de travaux entre les experts et le monde politique. Tensions qui étaient vraiment très restreintes aux interactions directes entre experts et politiques dans la première phase, parce que ça se limitait vraiment aux discussions à huis clos qu'on pouvait avoir, et puis qui à un moment, ça a commencé à sortir, il y a eu toutes les questions de la presse, et certains, voilà, moi je suis resté plutôt à l'écart, je dirais, des tensions les plus polarisantes, je dirais, entre experts et politiques. J'ai essayé de rester vraiment basé sur les faits dans mes interventions, mais je ne suis pas tu pour autant, mais j'ai essayé de dire la même chose à l'extérieur que ce que je disais à l'intérieur, et j'ai essayé de rester cohérent par rapport à ça. Mais bon, d'autres collègues ont eu des expressions beaucoup plus fortes et ont même cherché parfois à utiliser la place qu'ils avaient dans les médias pour influencer les décisions de façon indirecte. Voilà, c'est leur choix, c'est leur manière de procéder. Mais c'est vrai que ça a dégradé, ça a eu un impact quand même assez important, parce que ça a dégradé en cours de route la relation de confiance entre experts et politiques, et cette relation de confiance, elle est quand même, dans ce type de contexte, elle est quand même essentielle. Je trouve vraiment que c'est une relation qui est essentielle, parce que sinon, très rapidement, ça devient très, très difficile de travailler de façon très concrète au quotidien. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Mais il faut aussi se rendre compte que dans nos travaux du Guest, on travaillait vraiment dans un contexte qui était... On n'en a pas eu conscience à ce moment-là, moi j'en ai pris conscience assez récemment. On travaillait dans un contexte très, très, très install, parce qu'en fait, on n'a rien signé, on n'avait aucune vraiment existence légale, on n'avait pas un mandat clairement défini, à aucun moment on a eu un mandat clairement défini. Notre responsabilité légale en termes de décision ou de recommandation était peu claire. Et donc, voilà, ça crée une espèce de vide, et c'est ce vide qui fait que Marc Van Rans se retrouve maintenant poursuivi, fait l'objet d'une plainte pénale pour certaines prises de position qu'il a eues. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup polarisé autour de sa personne au travers de sa révention médiatique, mais ça pose aussi la question de, voilà, dans quel cadre on fonctionne. Et puis, et ça c'est plus quelque chose qui est important pour maintenant, à ce moment-là, ce n'était pas tellement un problème pour moi de consacrer, de me consacrer à temps plein, parce que c'était la réalité aux travaux, aux travaux du Gays. Mais inévitablement, à un moment, ça coince, parce que pendant le confinement et après, j'ai pu mettre toutes mes activités académiques en suspens, mais c'est la réalité, et d'enseignement, puis à la période de vacances. Et maintenant, voilà, s'il y avait une poursuite, et la question s'est posée par rapport au Céléval, mais il est totalement impossible pour moi de maintenir les deux par simple contrainte temporelle, sachant que ces activités n'est pas rémunérée, et c'est du bénévolat, mais il y a quand même le boulot à côté qu'il faut continuer à faire. Mais ça, on sort un petit peu, je pense, des questions qui peuvent être traitées ici. Voilà, donc ceci clôture un petit peu l'exposé que je voulais vous faire sur l'évolution, sachant que je me suis concentré, comme on en avait convenu, sur la période depuis le début de l'épidémie jusqu'à la fin du mois de juin. Merci infiniment, M. Mario Gilbert, pour ces explications vraiment très exhaustives. Ça nous permet d'avoir une vision, pour démarrer cette commission, une vision globale et très technique, et vraiment, merci. On va passer au tour de parole et à l'échange de vues. Alors, ce que je vous propose, tel qu'on l'avait convenu, on va, évidemment, tous les groupes qui sont membres de la commission sont prioritaires. Je rappelle aussi que les suppléants peuvent également s'exprimer, mais évidemment, dans le cadre du temps dévolu à son groupe. Alors, l'ordre d'intervention, priorité, évidemment, aux membres de la commission, aux groupes représentés dans cette commission. Alors, l'ordre, ce sera le MR, la NVA, le PS, Groon, PTB, Écolo, Open VLD, Défi, CDH, et puis après, évidemment, il y aura One Brussels, CDNV et les indépendants. D'accord ? Alors, comment ? Oui, c'est pour ça que je voulais le dire, comme ça, monsieur Gilbert se rend compte que nous sommes un Parlement très hétéroclique et bilingue. Alors, s'il y a des questions, vous vous posez un délai, sinon, il y a le casque en principe, il y a une traduction simultanée. Alors, je cède immédiatement la parole au groupe MR, comme ça avait été convenu, 5 minutes, et puis, éventuellement, après, une réplique de 3 minutes. Merci, monsieur le président. Je diviserai mon temps avec Vincent De Wolf. Voilà, je voudrais d'abord remercier Marius Gilbert pour ses explications et puis surtout pour l'investissement qu'il a mis de manière générale dans cette crise. Merci et bravo, c'est courageux. Vous avez vécu quelque part un peu ce que nous, parfois, comme politiques, vivons, c'est-à-dire des attaques, et c'est probablement d'autant plus dur quand on est un expert et qu'on n'est pas venu pour ça ou qu'on n'y est pas habitué. Donc, j'ai entendu la Première ministre hier remercier encore vraiment sincèrement tous les experts, vous en faites partie, et merci. Vous avez brossé un portrait et une chronologie extrêmement intéressante. Merci pour ça. C'est focalisé surtout sur la Belgique. Nous sommes ici en région bruxelloise. Voilà, c'est le système qui le veut. Moi, j'aimerais qu'on se concentre un instant sur Bruxelles, si c'est possible. Est-ce que vous pouvez nous dire, la région bruxelloise a été représentée dans différents groupes de travail, vous l'avez dit, vous en avez parlé, que ce soit le RMG, le RAG, le comité de concertation, les CIM Santé. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres structures dans lesquelles la région a été représentée ? Est-ce qu'il y a des décisions ou des revendications qui ont été soulevées par la région bruxelloise à votre connaissance et qui étaient spécifiques à Bruxelles ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez repérées à Bruxelles pour implémenter des recommandations ? Ou qui n'auraient pas été suivies éventuellement par la région bruxelloise par rapport à ces différentes instances et qui ont été recommandées ? On a appris en région Wallonne, Mme Vlique a dit qu'il y avait eu la proposition de la création d'un comité interfédéral sur les maisons de repos. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information ? Est-ce que cela a effectivement été proposé ? De manière plus générale, M. Gilbert, est-ce que vous voyez une spécificité des milieux urbains ? Je suis un peu perturbée, pardon, M. le Président, parce que le temps ne s'affiche pas à l'écran. Est-ce que vous pouvez veiller à ce qui s'affiche ? C'est plus facile pour les intervenants, d'autant plus si on partage du temps. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a une spécificité, M. Gilbert, des milieux urbains dans le cadre du développement de la crise ? Est-ce que vous avez vu une particularité bruxelloise ? On sait bien entendu qu'il y a des régions plus densément peuplées que d'autres. Bruxelles en fait partie. On voit bien qu'il y a des différences entre des communes, qu'il y a des communes qui subissent le coronavirus plus fortement que d'autres. Il y a des réalités de quartier qui sont différentes. On a vu ces derniers temps qu'il y a eu des mesures prises dans certaines communes. Je pense aux mesures prises à Saint-Jose, par exemple. Est-ce que ce sont des bonnes mesures, à votre sens ? Est-ce qu'il eût fallu en prendre d'autres ? Quelles sont les mesures idéales, quartier par quartier ? Comment est-ce que vous percevez ça ? Est-ce que l'évolution de la pandémie à Bruxelles a suivi les mêmes tendances que les autres provinces ? Qu'est-ce qui expliquerait éventuellement des écarts ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le taux de positivité à Bruxelles est si élevé ? Et est-ce qu'il faut en déduire qu'il y a une adhésion moindre aux mesures du CNS ou qu'elles sont plus faibles en région bruxelloise ? On a parlé beaucoup d'étapes administratives ou techniques, que ce soit pour le testing, que ce soit pour le tracing ou sur le terrain, tout simplement. Qu'est-ce qui, pour vous, en tant que médecin, aurait pu être évité s'il y avait eu une mise en oeuvre opérationnelle qui était plus courte, plus réduite ? Mme Bertrand, est-ce que je peux juste 30 secondes rappeler ? Je vous en prie. Si on pouvait se concentrer sur la période qu'on analyse, parce que si on parle de période maintenant, est-ce que la mesure qui est prise aujourd'hui dans telle commune est utile ou pas ? Comme on l'avait convenu, ça relève... Non, non, juste préciser que ça relève à l'ordre de la commission santé. Je peux reformuler. C'est-à-dire que la question, c'est tout à fait applicable au mois de mars. Est-ce que ces mesures auraient dû être prises au mois de mars ? Est-ce que ces mesures qu'on voit aujourd'hui auraient dû être prises plus tôt ? Quelles sont les mesures ? Et puis, c'est vraiment tirer les leçons avec le recul. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire au mois de mars et qu'est-ce qu'on en conclut ? Voilà. Et probablement, mes deux dernières questions, avant de passer la parole à Vincent Deholz, c'est quelles actions est-ce que vous, en tant qu'expert, vous estimez qu'elles sont pertinentes d'implémenter pour éviter des clusters ? Des clusters, comme on a vu que ce soit, des clusters dans des quartiers, dans des communes, dans des centres de fitness, comme on l'a vu à Anvers. C'est un centre de fitness, pas du tout pour épingler le sport ici, c'est simplement factuel. Ou éventuellement, et Vincent y viendra, dans les maisons de repos. Et sur le plan de la communication, quelle est la communication qui peut être faite, peut être améliorée pour susciter de l'adhésion. Voilà. Dans un premier temps, je m'arrêterai là. Je vous remercie. Merci de votre travail, monsieur. Très rapidement, parce que le temps presse, vous avez dit, donc, très tôt dans la prise de conscience, et merci pour votre balayage mondial de l'épidémie, on a compris que les personnes âgées seraient, en première ligne, des personnes en grand danger. Donc, ne fallait-il pas agir plus vite, selon vous, dans les maisons de repos, quelles que soient les maisons de repos dans le pays ? Le ministre Marron avait indiqué que dans les maisons de repos, on pourra élaborer des politiques adéquates en fonction des résultats des tests. Est-ce que vous pensez que, maintenant que le testing est en cours, ces politiques adéquates sont prêtes pour le présent et le futur ? Il semble qu'il n'y ait pas de cadastre précis du personnel actif auquel on peut faire appel dans les maisons de repos au cours de l'année. Est-ce que ce serait une recommandation que vous feriez pour pouvoir agir en temps réel ? Qu'est-ce que vous avez comme explication sur la surmortalité à Bruxelles, qui est quand même apparemment très spécifique par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le pays ? Quels sont les paramètres que vous avez pris en compte pour définir l'évolution de la première vague ? Et pensez-vous qu'il faut attendre à une seconde vague ? J'en ai fini. Et puis, une question plus personnelle, hors débat. Mais est-ce que vous pensez que les chiffres qu'on connaît pour la Chine sont sincères quand on voit comment l'épidémie s'est développée là-bas et le chiffre de population qu'il y a là-bas ? J'en ai terminé, M. le Président. Merci, M. de Wolff. Merci, Mme Bertrand. Je cède à présent la parole au groupe NVA. Je cède à présent la parole à la NVA-fractie. Je ne sais pas qui... Meneer Verstraten ? Je cède à présent la parole, M. de Wolff. Oké, je vais vous donner un timer. Je cède à présent la parole, M. Gilles Baird. Ook bedankt voor uw inzet doorheen deze crisis. Goeiedag. Dat zal niet gemakkelijk geweest zijn. Voor de politiek is het ook niet altijd gemakkelijk geweest om zich een positie aan te meten tussen, zoals u zegt, tussen alarmisme en tussen het banaliseren van het virus. Ik denk dat heel veel mensen zich zeker in het begin wat hebben vergist over de zaken. Misschien wil ik daar nog even op terugkomen. Er begint een beetje een sceptie te reizen op dit moment, omdat we een hoge toename zien van het aantal gevallen. Dat heeft natuurlijk ook met de testing te maken. En dat er dus meer begint het idee te komen dat het misschien toch eerder om een zware griep gaat. En daar had ik misschien toch nog graag wat meer van u over gehoord. Ik had effectief ook een beetje de vraag, de reactie van de Wereldgezondheidsorganisatie en China, en de invloed van China en de Wereldgezondheidsorganisatie, of dat dat niet gemaakt heeft dat we effectief te traag de nodige informatie hadden om correct in te spelen op de zaken. Wat de maskers betreft. Ik denk dat dat eigenlijk een is die door de bevolking ook moeilijk begrepen is. Dat een heel aantal experts eigenlijk bijna tegen maskers waren, en dat ze dat geen zinvolle maatregel vonden hier in België, terwijl bepaalde andere Europese landen, Tsjechië bijvoorbeeld, op dat moment al heel hard op die mondmaskerplecht hadden ingezet. Iets waar wij ook voor pleiten. Hadden we dat niet vroeger moeten doen? Zelfs als we niet zeker waren dat het via aerosols verspreid kon worden, had dat niet een goede preventieve maatregel geweest om dat vroeger al te gaan doen? Wat onze ziekenhuiscapaciteit betreft in Brussel, hoe schat u dat juist in? Want oké, we hebben de lockdown gehad. Italië en andere landen hebben ook vanaf een bepaald moment een lockdown gehad. Maar in Italië en Spanje zijn ze serieus in de problemen gekomen met een ziekenhuiscapaciteit. Hier in België blijkt dat allemaal nog te hebben meegevallen. In Brussel ook zijn we eigenlijk nooit tot aan het maximum geraakt. Hoe verklaart u dat in feite een beetje? Wat de rusthuizen betreft, dat is natuurlijk een heel belangrijke. Dat is effectief de zwakke schakel gebleken. Daar zijn verschrikkelijke toestanden die daar hebben plaatsgevonden. U noemde drie factoren. Het manco aan testen. En het feit dat we niet zeker waren over asymptomatische patiënten en het manco aan materiaal. Dat is allemaal bekend. Maar is er ook niet een probleem geweest met opleiding van het rusthuispersoneel. Dat zij eigenlijk onvoldoende op de hoogte waren van wat zij moeten doen met zo'n situatie. En dat er eigenlijk daarnaast ook onvoldoende steun was voor de rusthuizen. Op dat vlak heb ik ook een vraag over de communicatie. Daar is toch ook serieus iets fout gelopen met de communicatie naar de rusthuizen toe. En vooral rusthuispatiënten dan over of zij naar ziekenhuizen konden of niet. Dat er eigenlijk zieke rusthuispatiënten in de rusthuizen gehouden zijn terwijl zij wel naar de ziekenhuizen hadden moeten gaan. Daar zat een serieus communicatieprobleem. Hoe legt u dat uit? Kan u daar wat meer over vertellen? Ik heb u horen zeggen dat er geen duidelijke wettelijke status was voor de gees. Dus eigenlijk daarop ingrijpende zou u dan pleiten voor een meer stabiel orgaan met een duidelijke status voor dergelijke zaken in de toekomst. Ook nog over de communicatie en de problemen die er op dat vlak zijn geweest. Er waren effectief soms conflicten tussen de experten onderling. Conflicten tussen de politiek en de experten et cetera. Maar het is niet een probleem een klein beetje dat de politiek ook te veel afwezig bleef. In de eerste fase van die crisis waardoor de experts dan maar in dat gat gesprongen zijn. Omdat er eigenlijk vanuit de politiek onvoldoende communicatie was. En bij de politieke machthebbers niet voor de televisiekamera's zouden komen op een zeer gevoelig moment. En dat het dus maar overgelaten werd aan experts. Wat de testcapaciteit betreft, ik zou nog zoveel meer kunnen vragen, maar we zijn natuurlijk beperkt in onze tijd. U hebt gesproken over het feit dat het misschien een fout was om maar voor één laboratorium van de KU Leuven te gaan. We zijn eigenlijk nog altijd bezig met het uitbouwen van die testcapaciteit. Hoe beoordeelt u dat op dit moment? Op welke manier hadden we dat misschien vroeger efficiënter kunnen organiseren? Ik stel vast dat in andere regio's, maar zeker ook in andere landen in Europa, dat men eigenlijk veel sneller een veel uitgebreidere testcapaciteit had. Dus wat is er op dat vlak volgens u bij ons fout gelopen? En misschien een allerlaatste, gewoon ook omdat dat mij persoonlijk interesseert, en dat is een beetje die uitlegger, dat vreemde geval Zweden. Ik rond af met die vraag, daar heeft men een heel andere politiek gevolgd dan hier. U zegt de lockdown heeft bij ons duizenden levens gered. Maar in Zweden specifiek, Stockholm, in Zweden over het algemeen, Stockholm specifieker, wat al een vergelijkbaardere situatie is, schijnt hun politiek toch relatief goed gewerkt hebben. Hoe verklaart u dat juist? Dank u meneer Verstraten. Je passe à présent la parole au groupe socialiste. Mme Chabert, je pense que je vois que le micro est déjà allumé. Vous avez la parole. Voilà, merci M. le Président. Je vous remercie M. Gilbert d'être là présent aujourd'hui avec nous, mais aussi d'avoir été présent à nos côtés pendant toute cette crise, et d'avoir fait ce travail qui vous sortait un peu de votre zone de confort, vous l'avez bien expliqué, en faisant ce travail de conseil stratégique auprès de nos gouvernants, mais aussi d'avoir été à côté des citoyens et des citoyennes dans ce travail pédagogique que vous avez fait aujourd'hui. Je crois que j'ai tout compris, et donc je vous remercie pour ça. Mais je retiens de votre présentation, comme celle des autres que vous avez faites sur Twitter ou à d'autres moments, l'importance de lier votre analyse scientifique épidémiologiste à des enjeux plus larges, parce qu'on le sait, je voudrais insister, les enjeux de santé sont aussi des enjeux sociaux, et il renvoie, et là c'est en tant que sociologue que je parle, aux questions des inégalités sociales qui ont été largement mises en lumière par cette crise qui les a même aggravées. Et vous rappeliez aussi récemment l'importance d'avoir une adhésion pour que les consignes sanitaires soient respectées, je vous rejoins complètement, c'est fondamental, d'autant plus que les déterminants de la santé sont aussi sociaux. Ce qui fait aussi la bonne santé d'une personne, c'est la qualité de son logement, ce sont ses revenus, ce sont l'accès des services à de la prévention, c'est l'environnement dans lequel il vit, etc. Et ce qui protège mieux d'un virus, une personne, ou des impacts de mesures aussi fortes comme celle du confinement, ce sont aussi beaucoup des questions sociales ou socio-économiques. On en parlera cet après-midi plus longuement, mais ça me semblait quand même important de le rappeler ici dès l'ouverture de nos travaux. Alors, ce qui nous intéresse ici avec vous, c'est évidemment votre lecture de la situation bruxelloise. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre région avec cette épidémie ? Et je vais préciser ma question. Notre région n'est pas comme les autres, très rapidement en télégraphique. On a une densité de population qui est égale à nulle autre. On a peu d'espace vert. Les logements sont vétustes ou exéguis. On a une mauvaise santé de la population bruxelloise en général. Les questions de santé mentale assez aiguë. Beaucoup de sans-abri, beaucoup de femmes seules avec enfants, etc. D'où ma question. En quoi les particularités de notre région ont joué sur l'évolution de l'épidémie ? À votre connaissance, comment évaluez-vous aussi la gestion de la crise à Bruxelles ? Vous avez souligné l'importance de l'information. Vous le disiez dans votre présentation dans la gestion de l'épidémie. L'évaluez-vous satisfaisante ici à Bruxelles ? Quelle spécificité avez-vous pu pointer sur les publics atteints par le Covid ou sur des clusters particuliers, les foyers d'infection ? Avez-vous de votre côté fait le lien entre la précarité de la population bruxelloise, sa densité et la gravité de cette crise dans notre région ? Aussi, avez-vous identifié la complexité bruxelloise comme une difficulté significative quant à la mise en œuvre de mesures ici par rapport à d'autres régions ? Sur la gestion de la crise du point de vue sanitaire, comment analysez-vous le fonctionnement de notre réseau de soins, que ce soit en première ligne ou dans le réseau hospitalier ? Sur le suivi de contacts que vous avez soutenu, pensez-vous qu'il est adapté à une ville comme Bruxelles ? Et est-ce qu'une approche de santé communautaire, par exemple, n'aurait pas été plus efficace qu'un call center ? Sur le testing, avez-vous une analyse sur comment il est organisé à Bruxelles et s'il répond vraiment aux besoins ? Vous en avez parlé de manière générale. Et enfin, surtout, est-ce que la crise dans les maisons de repos était prévisible ? Et si oui, comment aurait-on pu l'atténuer ? Là, je voudrais insister très rapidement sur cette question des maisons de repos, en faisant référence à la dernière étude de la Fédération des CPS de Wallonie et de Brux-Localisse sur les maisons de repos, qui insiste sur le fait que chaque maison de repos et de soins doit avoir une convention gériatrique, c'est-à-dire un lien fonctionnel avec un service agréé en gériatrie ou en réadaptation fonctionnelle. Et cette étude insiste aussi sur l'importance que chaque maison de repos de soins puisse collaborer avec une infirmière hygiéniste et un médecin coordinateur, notamment pour qu'on évite des refus d'hospitalisation et donc de soins à des résidents qui en ont besoin et qui les auraient eus habituellement. Et là, je me permets de vous citer, comme le fait cette étude, où nous disiez M. Gilbert, les décideurs et les experts se sont focalisés sur le milieu hospitalier, marqués par la situation italienne, ils ont voulu éviter la saturation des hôpitaux et l'attention s'est détournée des maisons de repos, un compartiment vulnérable. C'est ce que vous nous avez dit. D'où ma question, vous disiez, si à un mois de mai, je reviens à ma question précédente. Qu'aurait-il fallu faire pour éviter la situation que nous avons connue dans les maisons de repos ? Quel enseignement tirez-vous de la gestion de la crise sanitaire dans ces maisons de repos et de soins ? Avez-vous des recommandations précises à émettre pour ce compartiment vulnérable, je vous cite, dans la gestion notamment de futures possibles et probables épidémies ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci madame Chabert, c'est maintenant la parole à la Groen-fractie. Je donne le parole à Meneer Moreno. Merci à Meneer Moreno. Ja, inderdaad. Bedankt meneer de voorzitter. Bedankt ook meneer Gilbert. U was tijdens deze crisis een van de vertrouwde figuren. Ook denk ik, voor zij die de Nederlandstalige pers en televisie volgen, we zagen u wel heel vaak terugkomen op de Franstalige media. En dat was ook altijd op een zeer pedagogische manier. En in verwarrende tijden was altijd zeer welkom om toch dit mee te krijgen. En vandaag ook, waar we een zeer helder overzicht hebben gekregen van hoe de verschillende fases van het virus zich hebben ontwikkeld, maar ook met antecedenten van dit virus. En ik wil daarmee beginnen. U heeft er een aantal geciteerd die deze SARS-2, COVID-19, zijn vooraf gegaan. En men spreekt, en ik weet niet of dat een juiste analyse, dat een aantal landen die zo'n epidemie hebben gekend, en men spreekt dan over Hongkong, Taiwan, Zuid-Korea, Singapur, net uit die epidemieën hebben geleerd en bepaalde zaken sneller hebben doorgehad en ook daarom sneller zijn gehandel. En daar zou niet per se een bepaald maatschappijmodel aan gekoppeld zijn, eerder autoritair of eerder democratisch, maar echt die ervaring. We zien dat autoritaire landen misschien niet per se die weg van Singapur zijn gegaan, maar net het bestaan van het virus hebben ontkracht. En ik vroeg mij af, en dat zijn met een aantal vragen, want ik zit nog met heel veel vragen, wat we precies aan deze eerste golf, of aan deze eerste vaag van een zoonoze, van een pandemie, kunnen leren. Wat betreft de impact, de correlatie van het virus, en er zijn een aantal factoren aangehaald met de densiteit, met de bevolkingsdichtheid in een stad, met armoede. Er was een paar dagen geleden een studie verschenen waar er een vergelijking werd gemaakt tussen de oversterfte per gemeente en de armoedecijfer per gemeente. En dat bleek bijna beter samen te gaan dan andere gegevens, zoals bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd, het aantal mensen boven een bepaalde leeftijd, de densiteit van die gemeente. En ik vroeg me af hoe die gegevens ons iets kunnen leren, en ons kunnen helpen om bij de volgende crisis misschien iets gerichter te werken, meer te gaan tussenkomen, meer de maatregelen gerichter te nemen, op plekken waar die armoede zeer zichtbaar is. Een tweede, wat betreft de rusthuizen, daar heb ik twee vragen over. Wat en in welke mate we er al van kunnen afleiden, hoe het soort rusthuizen, wat voor impact dat heeft op de verspreiding van het virus. Dus de grootte van het rusthuizen, de verdeling in verschillende leefgroepen in het rusthuizen, de inrichting van het rusthuizen, het al dan niet toelaten van bezoeken van buitenaf, het werken met cohorten van besmette mensen en niet besmette mensen met personeel, dat zijn vragen waar ik me vooral stel, kunnen we in een eventuele tweede golf of in een andere variant van een virus die op ons zou afkomen, daar iets van leren. Een derde vraag, andere landen zoals bijvoorbeeld Duitsland, zijn iets meer, iets meer dan België, gericht op eerste lijnzorg, op zeer veel concrete in de wijk, wijkgezondheidscentra. En dat zou ook niet alleen makkelijker maken voor mensen om naar een dokter te stappen, maar ook de sting en tracing opzetten. En ik vroeg me af welke hinders er in België zijn, om volgens de Duitse aanpak, die vandaag, zoals we het vandaag kunnen evalueren, relatief goed of beter heeft gewerkt, om die aanpak snel te kunnen deployeren, snel te kunnen in werk zetten in België. Wat zijn de hinders vandaag van de huidige Belgische medische aanpak? En dan een allerlaatste vraag. Ik vraag me af hoe dat u denkt dat er bij een volgende crisis, want u heeft aangegeven dat er over een aantal zaken al meer wetenschappelijke inzichten zijn, over wat betreft de doorgaven van het virus, hoe dat er bij een volgende crisis de wetenschappelijke communicatie een onderzijds kan maken over zaken die misschien goed zijn om in het debat te houden in de wetenschappelijke gemeenschap, en zaken die aan de burgers heel duidelijk en helder kunnen worden gecommuniceerd, zodat ook de hechting aan de maatregelen, het volgen van de maatregelen duidelijker wordt. Ik denk dat het voor veel burgers zeer moeilijk was in die periode om uit die polyfonie van stemmen iets concreet af te leiden voor een concreet dagelijks leven. En dan vroeg ik me af hoe u dat ziet, hoe u denkt dat wij in een toekomst daarmee moeten omgaan en om ervoor te zorgen dat de volgende keer misschien wij allemaal enthousiaster, gemakkelijker die maatregelen zullen volgen die nodig zullen zijn. Dank l'iemener Moreno. We passen aan het grouw PTB. Mme Desmet, u heeft de parole. Meneer 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 Meneer. die we in België hebben in België hebben. Je hebt ook een exposé om te laten zien dat we niet meer van het virus. We hadden we niet meer van het virus. We hadden we alstubliezen, wat is het wat er moeilijk in België om te gaan in België in België te gaan. In juin, we hebben ook al die recommandingen die in 2006 uit een groep van een groep van de werk over de gestion van de pandemie in de maats van de repos. mais qui avait été jugé à l'époque par réaliste par le SPF Santé publique. Il y a eu des prototypes qui ont été mis en place plus tard. Mais donc, je voulais savoir un peu, est-ce que vous aviez connaissance de ces recommandations et quel est un peu votre avis si elles auraient pu avoir un impact important dans la prise en main de la pandémie actuelle ou pas ? Et alors, vous l'avez dit vous-même aussi, vous avez été surpris par la multiplicité des acteurs et on parle beaucoup de lasagne institutionnelle. Donc, je voulais un peu savoir ce que vous en pensiez là-dessus. Est-ce que vous pensez que ça a eu un impact négatif et dans quelle mesure, à quel niveau alors sur la gestion de la pandémie ? Et alors, j'aurais voulu avoir votre avis aussi sur comment ça se fait que du coup, on n'avait pas en fait de plan pandémie dans les maisons de repos spécifiquement. Donc, il y avait un plan pandémie au niveau fédéral, mais pas dans les maisons de repos. Pourquoi selon vous ? Alors, au niveau du testing, le 23 mars, on vous entend déjà à la RTBF. Vous dites qu'on n'avait pas anticipé des tests massifs au moment où la maladie a été introduite sur notre territoire. Vous dites aussi que c'est problématique en milieu hospitalier, car du moment où on ne teste pas des personnes faiblement atteintes, elles sont susceptibles d'en contaminer d'autres et le personnel hospitalier est en première ligne. Est-ce que vous pensiez déjà à l'époque que c'était le cas aussi pour les maisons de repos et pour la population en général ? Et est-ce que vous pouvez un peu expliquer en quoi la politique de testing déficiente a été un facteur aggravant au niveau de l'épidémie ? Et comment elle peut encore l'être aujourd'hui ? Alors, en avril, vous disiez déjà aussi que 40% des personnes ne savaient pas où elles avaient été infectées et que ça compliquait énormément la gestion de la pandémie. Vous êtes encore interviewé dans Paris Match récemment en disant qu'on n'a toujours pas de données en Belgique, en fait, pour savoir exactement où sont les clusters, tandis qu'en France, ils ont déjà plus de données à ce niveau-là. Comment ça se fait, d'après vous ? Pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, on n'a toujours pas ces données qui nous permettraient d'avoir des mesures sans doute plus ciblées aussi ? Donc, dans le soir du 18 avril, vous dites que les maisons de repos ont été livrées à elles-mêmes. Et donc, on a vu, par exemple, à Bruxelles que le testing a tardé, en fait. Donc, il n'a commencé qu'aux environs du 10 avril. Et puis, il a chaque fois eu des jours de retard au niveau de sa mise en place. Donc, les maisons de repos ont été testées au final plus tard que prévu. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, a manqué dans la mise en place de ce testing, notamment au niveau des maisons de repos ? Vous pointez aussi le problème de la séparation, de l'isolation des cas Covid au sein des maisons de repos. Donc, à Bruxelles, on avait parlé au départ aussi d'avoir un espace buffer entre l'hôpital et la maison de repos. Finalement, ça n'a pas été mis en place. Est-ce que vous pensez que ce sont des éléments qui sont nécessaires à mettre en place ? Alors, on l'a déjà dit aussi, votre collègue Éric Avlig a déclaré qu'il y a eu un refus d'avoir une gestion interfédérale au niveau des maisons de repos. Qu'est-ce que vous pensez de ce refus ? Est-ce que vous pensez que la task force qu'on voulait mettre en place aurait eu un impact positif aussi sur la gestion de l'épidémie ? Alors, au niveau du matériel, on a retrouvé des circulaires d'Iriscaire début avril qui disent, voilà, il faut utiliser le matériel avec parcimonie. Il faut notamment utiliser le masque chirurgical durant 8 heures alors qu'on sait que c'est normalement 4 heures d'utilisation. On a une question par rapport à ça, parce que vous avez dit, il y a eu pas mal de débats sur la question du masque. Mais est-ce que, d'après vous, la pénurie de matériel a eu un impact aussi sur les décisions et les directives qui ont été envoyées ? Alors, sur la surmortalité, on en a déjà parlé aussi, mais dans les rapports de Sien Sano, dans le courant du mois d'avril, on voit qu'il y a eu des chiffres de surmortalité de plus 180% certaines semaines à Bruxelles, ce qui n'a pas été le cas dans les autres régions. Donc, qu'est-ce qui explique cette différence selon vous ? Pourquoi est-ce que la surmortalité a été supérieure à Bruxelles ? Et enfin, il y a eu le 19 mars, une note de la société de gériatrie qui a été envoyée aux maisons de repos, aux hôpitaux, avec un arbre décisionnel sur est-ce qu'on envoie ou pas à l'hôpital. Il n'y a pas eu de recommandations politiques contraires qui ont été envoyées. Donc, d'après vous, est-ce que... Donc, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus dans l'article du Moustique. Est-ce que... Comment vous jugez ça ? Et est-ce qu'on aurait dû envoyer une note contradictoire par rapport à celle-ci ? Je vous remercie. Merci, Mme de Smet. Alors, je cède à présent la parole au groupe Écolo. Mme Plovy, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, M. Gilbert, je me joins d'abord au remerciement de mes collègues quant à votre présence aujourd'hui, mais aussi à tous vos investissements, pardon, de ces derniers mois. J'aurais cinq questions à vous poser qui allongent la liste que vous avez déjà. La première chose, donc d'abord, je trouvais ça très intéressant que vous vous placiez en trois étapes comment une épidémie peut se déployer. Et c'est vrai que du coup, par rapport à ces étapes-là, je voulais savoir si vous aviez des outils d'analyse à recommander pour analyser la survenue d'une épidémie, mais aussi les outils d'analyse que vous recommandez pour aider à la gestion d'une crise sanitaire comme nous avons connu. Et je pointe déjà des choses que vous avez déjà dites, comme la difficulté d'opérationnalisation des décisions prises, ou le fait que le système actuel est peu adapté à permettre, en fait, des réponses urgentes. Mais je me doute que vous avez sans doute des outils d'analyse, là, par rapport à la gestion de la crise, qui seraient intéressants pour nous. Troisième élément, vous avez déjà été dit par mes collègues, mais vous êtes vraiment une personne qui a beaucoup mis en avant l'importance de l'équilibre entre les mesures restrictives et l'adhésion de la population. On voit que dans d'autres pays d'Europe, notamment, des mesures qui ont été prises étaient parfois moins restrictives que celles que nous avons connues. Et là, j'aimerais justement vous entendre par rapport à ça, c'est quelles leçons on peut en tirer de ces différences, en fait, de politiques. Est-ce que vous avez pu identifier les éléments qui divergent dans la gestion de la crise et qui jouent un rôle, justement, dans celle-ci ? Quatrième, pardon, question. Là, alors, on commence à être plus sur la région bruxelloise. Et c'est vrai que mes collègues l'ont déjà dit, on a une population quand même particulière, en partie plus vulnérable, une densité importante. Quels éléments pouvez-vous identifier qui sont propres à la région bruxelloise ? Je ne sais pas si vous pouvez le faire parce que vous, vous, vous nous avez fait un cadre très large mondial et au niveau de la Belgique. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner des éléments plus précis au niveau de Bruxelles, mais ce serait intéressant si vous pouvez le faire. Donc, de voir quels sont les éléments que vous avez identifiés qui sont propres à la région bruxelloise et qui ont pu expliquer l'impact du virus sur la population. Et aussi, quelles différences significatives vous avez peut-être pu voir, constater, entre les différentes régions ? Ou peut-être, parce qu'ici, on est dans une situation avec une ville. Ce n'est pas la même chose de comparer une ville et les campagnes. Donc, peut-être de comparaison entre les différentes villes du pays. Et enfin, dernière question, vous avez identifié des éléments importants qui ont eu, en termes de stratégie, qui ont eu un impact sur la situation sanitaire en Belgique. Vous avez mis l'accent sur l'information, l'importance de l'information. Mais vous avez aussi dit, notamment sur les maisons de repos, mais de manière générale, qu'il y avait eu un manque de consensus par rapport aux asymptomatiques, le manque de tests, le manque de protection. Et donc, je voudrais savoir si vous avez pu identifier les stratégies qui ont eu un impact sur la situation sanitaire en Belgique, mais plus spécifiquement à Bruxelles, et qui seraient autres que ceux que vous nous avez déjà donné. Je pense que c'est tout. Je vous remercie d'avance. Merci beaucoup, madame Plouvi. Je vous remercie d'avance à mevrouw Zamoury pour l'Open VLD-fractie. Vous avez dit, mevrouw Zamoury. Merci, monsieur le président. Je vous remercie d'avance, monsieur Gilbert, pour l'altruïsme et votre vrijwillige inzet, qui vous a été fait durant toute la crise. Et que vous avez fait cela, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. De verschillende virussen, bavante de десятils qui Ermitnesses en enzoite-Corea, c'est ce que tu as pl itu sont, c'est ce que vous avez été dit, c'est ce que vous-même, c'est ce que ces virus provent. C'est ce qu'il est de enige, comment on a vous-même était ce que vous TCP a Leonardo? Une deuxième chose. avec les ministres de déjeuner, et il y a quelque chose d'appréciation. Je pense que c'est très important de ne pas t'appréciation dans les crises comme nous avons été décrées. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a d'autres, on a besoin de sueur de préparation, etc. Maintenant, pour nous, on va revenir à notre pays de Brussels, pour revenir à la même chose, parce qu'il y a beaucoup de questions sont été faites. Nous sommes dans un pays de plus de 1,2 millions d'invrenants, à une vlac de 160, 161 km². Si on l'utilise le province de Luyck, 3.500 ou 6.000 km². La province de Antwerp aussi 2.000, 3.000 km². C'est juste pour dire que un pays comme notre, avec beaucoup de personnes, ensemble, kort au-delà, nous devons avoir accoutes, pragmatiques décisions. Parce que là où les gens vivent, de situation est évidemment différente. C'est pour notre Brussels-Gewest, parce que nous vivons bien au-delà-delà. C'est un fait. Et puis, en puis, en puis, ont des scientifiques gewaarschuwd voor de griep-epidémie. De griep-tou-cours, die ook heel veel mensen ziek maakt, dood. En toen werd er gezegd van, in het begin van de lockdown, oké, we moeten ons daarop voorbereiden, op die griep-vaccin. Heeft het zin, want ik weet nu dat er heel veel mensen een brief in de brievenbus krijgen om zich preventief te gaan inenten tegen de griep. Heeft het zin om u te gaan inenten tegen griep, als je weet dat de virus, de coronavirus, hier zo fel rond waard. Dat is puur om te weten van, is het enig belangrijk? Als je een griep-vaccin neemt, ben je dan beschermder? Is dat dan, wat heft wat op? Voilà. Ik ben geen dokter, ik ben geen wetenschapper, dus ik vraag het aan u. U zal dat hoogstwaarschijnlijk wel weten. Voilà, tot daar mijn vragen. Ik dank u wel. Dank u, mevrouw Zamouri. Je zet de présent de parole op het groep Défi. Mme Marie Nagy. Merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais remercier, m'associer en mijn collega's, pour remercier Marius Gilbert, qui est devenu un personnage assez familier de nous tous, parce qu'il est vraiment entré pendant cette période de la pandémie, je pense, dans tous les foyers, mais surtout avec une parole très cohérente. Et je vois que c'était une stratégie bien réfléchie, mais en cette période quand même où on se perdait un petit peu, où on vivait une situation parfaitement incroyable pour la plupart d'entre nous, c'était important, et je vous en remercie, comme je remercie tous ceux qui ont travaillé et fait tant de choses pendant cette période. Voilà, mais en vous écoutant, et je vous remercie pour vos tableaux également, je me dis, ce qui me frappe, c'est quand même une forme de, et c'est facile à dire après, de sous-estimation, je dirais, de la gravité de la situation, au regard, par exemple, de pays comme la Corée du Sud, qui très vite vont mettre en place des stratégies de testing, de masques, d'isolement des malades, etc. Donc, je vous demande, comment ça se fait que finalement, la Chine, je comprends, mais après, il y a la Corée qui a une expérience, ils ont eu le SARS, comment ça se fait qu'on n'est pas plus attentif à la possibilité, vous l'avez expliqué, sur les patients asymptomatiques, etc., mais quand même, on voit l'Italie, l'Italie est très proche, et l'Italie connaît une situation dramatique qui nous est présentée à la télé également, et on a l'impression que les mesures en Belgique, toutes entités confondues, sont relativement lentes à se mettre en place. Première question. Deuxième question, c'est, vous l'avez mis en évidence, la multiplicité des acteurs, et vous avez souligné, ce qui, à mon avis, est un des nœuds de la question, c'est que tous ces acteurs vont décider des choses, et puis, la transmission de la décision et la mise en œuvre va être complexe, contestée, et donc, je me demande si là, il n'y a pas une des explications aussi du pourquoi, finalement, par exemple, en région bruxelloise, on va donner parfois le sentiment qu'on est encore un peu en retard par rapport aux décisions des masques, du testing, pour se mettre en œuvre, mais peut-être que les décisions étaient impossibles à mettre en œuvre au niveau de la région. Question. Alors, sur les hôpitaux, moi, j'ai le sentiment qu'effectivement, on a focalisé sur les hôpitaux, mais la première ligne des médecins j'ai l'impression qu'elle a été totalement dépassée. Comment vous expliquez le rôle qu'ils ont pu jouer ou pas jouer les médecins de la première ligne qui ont été très efficaces en Allemagne, quelqu'un l'a dit, et en Belgique, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, et peu d'efficacité, si j'ose dire ça. Et alors, est-ce que c'est vrai, vous l'avez à un moment expliqué, que finalement, certains malades dans les maisons de repos n'ont pas été transférés à l'hôpital en raison de leur âge, en raison de leur chance de guérison ou pas ? Est-ce que ce n'est pas là une explication aussi du fait que les hôpitaux n'ont pas connu un point d'occupation maximum ? Et enfin, quelles seraient vos recommandations pour l'avenir, pour la suite éventuellement, mais aussi éventuellement pour d'autres pandémies ? Merci beaucoup, Mme Nagy. Alors, je cède maintenant la parole au groupe CDH et je donne la parole bien volontiers à Mme Céline Frémont. Je vous remercie, M. le Président, M. Gilbert. Heureux de vous voir autrement qu'à travers la lucarne de notre télévision. Merci pour tout le temps que vous avez pris de nous informer de façon générale au quotidien et heureux aussi de voir que visiblement, vous allez bien et que vous avez pu un peu vous reposer. Mon intervention est un limité. Je vais m'attarder sur quelques points pour lesquels vos réponses seront éclairantes dans une approche générale par rapport à la crise du Covid. Sur la question de l'anticipation via la surveillance épidémiologique, en fait, Yves Copiters a, dans le rapport adressé aux députés fédéraux, été assez sévère en fait sur cette question-là. Il explique que si l'on a fait un système de surveillance des maladies infectieuses relativement efficace selon lui en Belgique, il n'empêche que ici, les indicateurs de suivi de crise n'ont pas été anticipés. Il dit même que seules les hospitalisations et la mortalité spécifiques ont été prises en compte dans le suivi de l'épidémie lors de la première vague parce qu'il était selon lui impossible de mesurer la fréquence de la maladie dans la population étant donné l'absence de tests. Et donc, c'est la raison pour laquelle Yves Copiters dit que les décisions ont pris du retard et que notre système de surveillance est peu réactif et non adaptatif et qu'ainsi, ça nous a entraînés droit dans le confinement par toute une série de manques en fait d'éléments d'anticipation. Et donc, je voulais vous entendre sur cet aspect-là des choses, savoir quelle était votre position, est-ce que vous rejoignez Yves Copiters dans cette analyse-là et est-ce que le système de surveillance doit être amélioré ou ce défaut d'anticipation est exclusivement à mettre sur les difficultés à tester la population en début de crise ? Vous avez démarré votre exposé par une phrase que j'ai notée en disant qu'une épidémie n'a rien de surprenant. Et donc, évidemment, il y a toute une série de questions qui se posent par rapport à ça. Et par rapport à la question de l'anticipation, je voulais savoir quel était votre point de vue à considérer incertainment que le lockdown serait en fait une unique voie pour limiter une propagation en début de crise ou s'il s'est quand même propagé assez vite, c'est ce que vous avez dit, de voir un tout petit peu quel est ce lien entre propagation, anticipation et lockdown. La deuxième question que j'ai, c'est celle de l'approche de santé publique parce que je pense que c'est encore en fait une notion qui est assez peu creusée en termes d'approche politique. Et dans un article publié sur le site de l'UCL qui s'appelait « Covid-19, une crise aux limites du système », Olivier Servais, qui est doyen de la faculté de Sciences Éco et anthropologue nous a dit que ce qui le sidérait dans le cadre de cette pandémie, c'est en premier lieu le fait qu'on s'est focalisé exclusivement sur la dimension matérielle des corps avec un pragmatisme à outrance, une obsession de la maîtrise de l'urgence. Par exemple, on ne s'est intéressé qu'à la gestion hospitalière et seulement ensuite plus récemment aux maisons de repos alors que les sociologues avaient alerté sur le côté « bombes à retardement ». Et vous avez effectivement aussi dans votre introduction à votre exposé expliqué que le côté « bombes à retardement » visiblement n'avait pas été pris assez en amont de la crise. Sur cette question-là en particulier, je voulais savoir par rapport à ce que vous avez décrit, même si on peut pressentir une réponse, est-ce qu'on a manqué de prévoyance par rapport aux vacances de carnaval ? quand je regarde la chronologie votre exposé, vous parlez de janvier et février, vous parlez de l'Italie, et la notion des transports aériens, quelque chose qui revient régulièrement chez vous, propagation venant d'Italie, Charleroi, Zaventem, les aéroports. Troisième point, c'est le testing. La gestion du testing fait un fiasco au début de la crise pandémique, elle n'est toujours pas optimale aujourd'hui. Quand on compare effectivement à l'Allemagne, vous avez évoqué la Corée, les capacités de testing n'étaient pas prévues, il n'y avait aucune capacité réservée face à la pandémie et l'appareillage était un appareillage de routine, si on me permet cette dénomination. Est-ce qu'on n'a pas commis une erreur en désignant qu'un seul laboratoire de référence en début de crise ? Vous l'avez expliqué notamment vis-à-vis de la KUL. Certains considèrent que c'était une erreur stratégique qui a eu des lourdes conséquences et que les critères de testing ont été limités pour ne pas déborder en fait une capacité très faible au départ. Donc je veux savoir quel est votre point de juillet ? À partir du moment où on considérait que le testing a été défaillant, est-ce que le port du max n'aurait pas d'être une obligation dès le départ de la crise, donc c'est-à-dire au mois de mars ? Et le dernier point, c'est celui sur les maisons de repos. Vous avez parlé d'une dangerosité qui évolue fort par rapport à l'âge et que c'était une information dont on disposait déjà en janvier-février. Et donc, il y a un retard de la part des autorités compétentes pour gérer le problème en maison de repos. Il y a toute une série de courriers d'ailleurs qui ont été faites et de demandes de plus de tests encore en juillet dernier alors que la vague était déjà passée au niveau des maisons de repos avec une demande notamment au niveau fédéral et aux ministres régionaux de la Santé puisque le secteur plaidait pour que les maisons de repos bénéficient d'une priorité sur le plan du matériel de protection et de testing. Madame Fremont. Oui, je vais terminer. Donc, des mesures tardives par rapport aux restrictions, l'absence de matériel et l'absence de suivi. Mes deux dernières questions sont les suivantes. Est-ce qu'en fait, on ne disposerait pas ici d'une connaissance assez fine qui serait traduite sur le plan politique au niveau des pandémies ? C'est-à-dire qu'en fait, ce serait concentré sur les maladies transmissibles et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les textes de loi. Et la deuxième chose, je rejoins Mme Zamoury et d'autres sur la nécessité de voir comment est-ce qu'on va gérer en fait une épidémie encore présente et d'autres facteurs comme la grippe. Est-ce qu'il y a une nécessité de priorisation tant par rapport au vaccin de la grippe de façon générale qu'au vaccin Covid quand il arrivera en 2021 ? Je vous remercie. Merci, Mme Frémont. Alors, il y a maintenant, c'est le tour des groupes qui ne sont pas en fait membres de cette commission mais qui ont un droit de parole un peu rédité. Alors, je ne sais pas si certains veulent prendre la parole. Il y en a deux en fait, One Bruxelles et le CDNV. Donc, je donne un tour à One Bruxelles et à vous à le CDNV. Oké ? Allé pour 3 minutes. C'est un peu moins ? Non ? Oui, parce que vous m'explique les groupes politiques reconnus par reconnus. Donc, là, c'est un maximum ? Oké, donc 5 minutes comme les autres. Voilà. Mais vous êtes pas obligé de les prendre, hein ? Eh, nee. D'accord. Je vais essayer de faire de la parole en duidelijk en duidelijk. Je me souviens de commissie en maart, de commissie en Brussel, de sociaal beleid, où il y a encore dit que tout est sous contrôle, etc. Je me demande maintenant comment on peut agir en s'assurer que l'alarm de notre pays va plus vite en qu'il n'y a plus d'autre période, pour que le besef aussi de beleidmakers. De beslissing om in lockdown te gaan was blijkbaar dan een hele goeie. Je zegt dat er duizenden levens gered zijn door die beslissing te nemen en wat heeft dan de doorslag gegeven uiteindelijk om dan toch over te gaan tot die lockdown? Ik hoor dat er drie grote redenen altijd terugkomen voor problemen die er waren, capaciteit van testing die te laag was, gebrek aan materiaal, maskers, dat op dat moment ook niet meer in onze eigen handen lag, maar ook het gebrek aan consensus over de te nemen maatregelen. Dat is heel die periode telkens teruggekomen, maar ik denk op welke manier kunnen we er dan wel voor zorgen dat op politiek niveau die consensus, dat er dan wel met één stem gesproken wordt en één boodschap, ook al is de consensus bij de experten er misschien niet. Ik heb het gevoel dat dat echt een probleem geweest is op sommige momenten. En hoe had dit ook in Brussel beter kunnen aangepakt worden? Ik vraag me af of de versnippering van maatregelen in verschillende gemeenten in Brussel op een bepaald moment ook niet tot meer onduidelijkheid heeft geleid bij burgers, waardoor het dan op voor mij eigenlijk moeilijk blijft om iedereen te motiveren, omdat mensen op een bepaald moment niet meer snapten wat waar, ja, moest toegepast worden of waar men zich in welke gemeenten moest aanhouden. Dan heb ik nog een vraag ervan met Europa, ik vraag me af of Europa niet een veel grotere rol had moeten spelen in deze crisis en wat denkt u daarover, of de rol die Europa genomen heeft, of gespeeld heeft, of maar kon nemen. Enfin, het is vrij breed. En dan als laatste vraag ik me af of u een land of een regio kent of waarnaar je zou verwijzen als good practice, waar Brussel een voorbeeld kan aannemen voor toekomstige crisissen en dat dan op vlak van aanpak en op vlak van communicatie. Voila, ik dank u wel voor uw aanpak. Dank u mevrouw Rochette. Ik geef nu het woord aan mevrouw Bianca de Baat. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Ik wil u graag bedanken op mijn beurt voor uw zeer waardevolle inbreng en ook waardevol werk van de afgelopen maanden. Ik denk dat u alle waardering, u, daarmee bedoel ik de experten natuurlijk, verdient van wij, politici, maar ook zeker van de bevolking. Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen en het is een vraag die al eerder aan bod is gekomen natuurlijk. Maar heeft u het gevoel dat uw aanbevelingen van u en uw collega-experten voldoende zijn gevolgd in Brussel? En ik verklaar mijn nader. We weten dat de cijfers nergens zo hoog zijn als in Brussel. En daar zijn voor de hand liggende verklaringen voor. Hoge bevolkingsdichtheid, kansarmoede, meertaligheid en zo verder. Maar er zijn natuurlijk nog wel andere steden in Europa en wereldwijs die ook aan die criteria voldoen en waar die cijfers helemaal niet zo hoog zijn. En dus met andere woorden, ja, zijn uw aanbevelingen wel opgevoogd en wat hadden we anders kunnen doen, had men niet veel eer moeten ingrijpen. Want deze zomer luidde alle experten al de alarmbel en is er eigenlijk in Brussel bitter weinig gebeurd. Ik heb een vraag ook over de maskers, omdat ik daar eigenlijk zelf niet helemaal uit ben. Ik heb het gevoel dat ook experten daar soms met verschillende inzichten zitten. Ik heb een aantal experten in het begin van de crisis horen zeggen dat die maskers goed waren om de mensen een stukje gerust te stellen, maar eigenlijk onvoldoende bescherming boden. Die inzichten zijn geëvolueerd en dat is geen verwijt, het was voor iedereen nieuw. Maar ik wil daar toch wel graag eens uw mening over. Heeft men ook daar niet zo lang gewacht, zeker in Brussel, om die mondmaskerplicht in te voeren om ze eigenlijk een paar weken later te zeggen van we gaan het terug afschaffen. Je hoeft het niet meer overal te dragen. Dat is voor mensen, denk ik, geeft toe, toch wel een zeer verwarrende boodschap. En dat bevordert niet, denk ik, dat mensen de regels en de aanbevelingen gaan opvolgen. Want op den duur zien mensen daar het nut niet meer van in. En dan zeggen ze, ja wat is er nu eigenlijk, wat moeten we nu eigenlijk doen? Twee, groepsimmuniteit. Dat is ook iets wat mij bezighoudt en dat overstijgt Brussel, dat besef ik wel. Maar een aantal landen hebben daar zeker bij aanvang van de crisis, denk ik al Nederland, Zweden, ze zijn erop teruggekomen, maar toch heel sterk ingezet op die groepsimmuniteit. Wat denkt u daar zelf eigenlijk, als wetenschapper van? Is dat een goede piste? Is dat iets wat we ondertussen min of meer ook bij ons bereikt hebben? Of zitten we daar nog ver van, van die groepsimmuniteit? Hoe kijkt u daar naartoe? En dan misschien als slotvlaag, want er zijn al heel veel vragen aan bod gekomen. Het moet voldoende tijd zijn voor de antwoorden. Niemand had dit zien aankomen, dat is wel duidelijk. De rusthuizen hadden dit niet zien aankomen, de ziekenhuizen hadden dit niet zien aankomen, maar ook de overheid niet. Gemeenten niet, steden niet, maar ook de verschillende regeringen niet. Terwijl, als ik u goed beluisterd heb, zegt u, ja eigenlijk hadden wij al langer ook hier alarmsignalen gestuurd van, dat er wel iets op komst was. Kunnen we dan spreken van een zekere nalatigheid? Dat klinkt misschien wel te zwaar, een zekere onvoorzichtigheid. En hoe is dat eigenlijk in het buitenland? Was men daar wel veel meer voorbereid? Had men daar noodplannen om in gevallen van dergelijke enorme epidemieën, crisis situaties aan te kunnen? Gingen wij ook daar als België en ook als Brussens gewest achter? Of is dat eigenlijk, zeker binnen Europa, iets waar eigenlijk niemand op voorbereid was? Dat wil ik ook wel heel graag van u weten. Ik dank u alvast voor uw antwoorden. Dank u, mevrouw de Baerts. Voilà, long list de questions et de interrogations. M. Gilbert, je vous cède la parole. Et j'ai vu que vous avez pris de longues notes. Voilà. Je ne vais pas reprendre question par question, sinon on ne va pas s'en sortir. Non, non, sinon on ne va pas y arriver. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui ressortent et qui se recoupent. Et donc je vais les aborder dans l'ordre. Et puis après ça, je reparcouder mes notes, voir si j'ai oublié certains aspects. D'abord, la première question, c'est la question de la spécificité bruxelloise. Et c'est vrai que c'est un aspect que j'ai très peu développé dans ma présentation. Et ça a été souligné à de nombreuses reprises. Je ne peux que le confirmer ici. C'est vrai que Bruxelles, ville-région, en comparaison à d'autres provinces, à d'autres régions, a cette densité de population très importante. Mais ce n'est pas uniquement la densité de population comme ça a été souligné. C'est un ensemble d'autres éléments qui pouvaient rendre Bruxelles vulnérables. En fait, il y a l'ensemble de facteurs de risque qui jouent. C'est-à-dire, par rapport à cette maladie, on sait très bien qu'il y a un premier facteur de risque, on l'a souligné, c'est l'âge. Et donc la pyramide des âges que vous avez dans une population va être déterminante pour déterminer la gravité qu'une épidémie peut avoir. C'est sans doute d'ailleurs ce qui joue très, très fort en faveur de l'Afrique, ce qui permet d'expliquer une beaucoup plus faible mortalité que ce qu'on pourrait craindre dans ces pays-là, parce qu'il y a des pyramides des âges qui sont très différentes. Le deuxième élément, c'est effectivement les comorbidités. Tout ce qui est les autres éléments, la prévalence d'obésie, des maladies cardiovasculaires, cancer et autres, qui sont aussi des facteurs qui s'ajoutent pour déterminer la vulnérabilité d'une population par rapport à cette épidémie-ci. Et Bruxelles peut être particulièrement concernée. Et toutes ces maladies-là, vis-à-vis desquelles il y a une comorbidité, elles ont des déterminants sociaux. Et ça, ça a été souligné tout à l'heure. Effectivement, on sait très bien qu'il y a des corrélations, des associations assez fortes entre pauvreté, prévalence d'un certain nombre de maladies chroniques et qui peuvent à ce moment-là devenir des facteurs de risque additionnels qui jouent sur les taux de décès. Alors, donc effectivement, de ce point de vue-là, Bruxelles a une vulnérabilité qui pouvait être assez importante en tant que ville-région qui consente des fortes densités de population avec de la comorbidité, avec des maisons de repos et des populations âgées importantes. Alors, je n'ai pas fait l'analyse comparée par rapport à d'autres villes, spécifiquement de Belgique, et donc je ne vais pas m'avancer plus là-dessus. Je pense que c'est d'une île-endroit. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un élément en plus. Bruxelles est aussi un carrefour en termes de mobilité. Il y a les institutions européennes, donc on le sait très bien, Bruxelles est très, très connectée, et ici peut-être plus que d'autres villes de notre territoire. Et donc c'est vrai que l'ensemble de ces conditions font de Bruxelles une ville particulièrement exposée et une ville à l'intérieur de laquelle les réalités, l'impact et la prévention ne sont pas homogènes non plus, avec des variations géographiques intra-bruxelloises qui sont très, très, très différentes par rapport aux éléments de comorbidité, mais aussi simplement aux densités de population qui montrent aussi des variations importantes à l'intérieur de la ville, des conditions de vie qui montrent des variations très importantes, mais aussi toute une série d'autres facteurs qui peuvent aussi être déterminants en termes de prévention, que peuvent être les niveaux d'éducation, l'accès aux médias, l'accès à l'information, la capacité à mettre en œuvre des recommandations. Il est évident qu'on vit le confinement très, très différent selon qu'on soit dans une maison avec jardin ou dans un appartement qui est partagé avec un grand nombre de personnes dans un quartier où il y a très peu d'espace vert. Donc, toutes ces réalités sociales, économiques et démographiques bruxelloises faisaient de Bruxelles effectivement une ville-région particulièrement vulnérable par rapport à cette crise. Et je dirais, mais ça n'a rien de spécifique. On peut retrouver des situations analogues dans d'autres villes d'Europe. Et cette question de la densité, elle est très, très importante puisque, en fait, même à l'échelle, cette fois-ci internationale, c'est aussi la densité qui fait de la Belgique un pays dans lequel il y a eu un impact sanitaire plus important que dans d'autres. Et par exemple, si on compare Belgique aux régions italiennes qui ont été fortement touchées, eh bien, on a plutôt un bilan en termes d'excès de mortalité qui est moins important. Donc, en fait, les comparaisons doivent toujours se faire et on reviendra sur la question des comparaisons internationales en comparant des choses qui sont comparables en termes de densité de population, en termes de territoire. Il est évident que si on compare l'excès de mortalité à Bruxelles avec un pays qui comprend à la fois des zones urbaines et des zones rurales, on compare des pommes et des poires et ça n'a pas beaucoup de sens. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est pour la question, je dirais, de la spécificité bruxelloise en termes de vulnérabilité. Donc, il y a effectivement un certain nombre de facteurs qui étaient des facteurs importants. Alors, sur la question des maisons de repos, il y a eu des questions tout à fait très spécifiques et des questions plus générales. Mais je vais peut-être aborder cette question-là. Je vais revenir un tout petit peu à la chronologie parce qu'en fait, il y a quand même un certain nombre d'éléments centraux qui conditionnent, en fait, toute une série d'autres choses. Pour moi, ça a été souligné au travers de différentes interventions, je l'ai abordé. Il y a la question des équipements et la question de la capacité de tester. La question des équipements de protection, elle est critique. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, et c'est très tôt, on se rend compte que l'épidémie va arriver sur nous, qu'on n'a pas suffisamment de masques pour fournir à la fois le personnel de soins de première ligne, de deuxième ligne et de maisons de repos en équipements de protection adéquats. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Effectivement, et donc, c'est pour ça aussi qu'une partie du message vis-à-vis de la population est liée, effectivement, à l'absence d'un consensus clair. Mais s'il y avait absence de consensus, tout le monde comprend très bien pourquoi est-ce qu'on utiliserait des masques dans les hôpitaux. Donc, si on utilise des masques dans les hôpitaux, c'est que quand même, on pense que c'est une forme d'efficacité. Donc, voilà, c'est tout à fait clair. Mais il y a beaucoup qui est conditionné par cette situation de pénurie. Et donc, il y a à la fois un argument qui est de dire on ne va pas consommer à la population d'utiliser un masque sans avoir une stratégie claire et on va réserver les masques dont on dispose aux endroits où c'est le plus nécessaire. Et effectivement, à ce moment-là, les choses se concentrent très fort sur le milieu hospitalier. Avec un manque d'équipement de protection au niveau de maisons de repos qui a été souligné à de nombreuses reprises. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est effectivement les tests. Il y a énormément qui est conditionné à ce moment-là à la disponibilité en test et à la capacité à augmenter la capacité de testing sur un laps de temps très court, de façon rapide, de façon coordonnée. C'est-à-dire qu'il y a un labo de référence de la référence de la CAUL qui avait été et dont le dimensionnement était tout à fait adapté à la situation, je dirais, de la première et de la deuxième phase. C'est-à-dire que c'était une situation où, en fait, le virus était loin. On pouvait éventuellement avoir quelques introductions de cas via des interceptions aux aéroports. et donc, les nombres de cas potentiels à traiter devaient se compter maximum en quelques dizaines. Et donc, pour ça, avoir un labo comme ça, c'était tout à fait adéquat comme dispositif. Donc, dire qu'on est prêt tout au début quand le virus est encore en Chine, c'est vrai. C'est absolument pas... Et le dispositif est adapté à ce moment-là. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, les choses évoluent très vite, très, très vite par rapport, je pense, à la capacité de réaction. Et il y a vraiment un moment de flottement entre ces situations où les choses sont localisées à c'est un problème asiatique à un moment où, d'un coup, ça nous arrive dessus. Et c'est pendant ce moment de flottement que... Et là, je suis absolument... Je suis tout à fait en dehors de la décision. Je suis absolument incapable de vous dire qu'est-ce qui a conditionné le choix d'un labo de ne pas faire d'autres labos, etc. Je ne suis pas la bonne personne pour vous répondre à ça. En tant que franchise, je ne le sais pas. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, le fait qu'on n'ait pas suffisamment de capacité de test conditionne aussi les définitions de cas. Parce que si on a une certaine capacité de test qui est faible, on ne peut pas élargir la définition de cas dont je parlais tout à l'heure. Parce que si on l'élargit trop, on va se retrouver avec des centaines d'échantillons de gens... Il faut se rappeler qu'on est en plein pic de l'épidémie grippale saisonnière dont les symptômes sont tout à fait analogues à ceux de la COVID. Donc, si on élargit un peu trop la définition de cas à ce moment-là, on se retrouve avec des centaines d'échantillons à devoir traiter et avec le risque de submerger la capacité diagnostique à ce moment-là. Donc, le fait d'avoir une capacité diagnostique trop faible conditionne aussi des stratégies de prévention. Et donc, on en a parlé tout à l'heure, en référence aux remarques qu'Yves Copiter avait faites, effectivement, la capacité de surveillance était trop faible, mais elle était elle-même conditionnée par la capacité de testing. Mais en Europe, il y a assez peu de pays qui ont développé très vite cette capacité de testing pour de façon très précoce. Et en gros, c'était l'Allemagne. Et c'est... Alors, bon, là, je ne peux faire que répéter ce que j'ai lu moi-même. Donc, ce n'est pas une information de première main. Je pense que vous l'avez lu par ailleurs. Il y a Christian Dorsten qui a eu un rôle très, très important là-dedans et qui, lui, était assez convaincu très tôt du fait qu'il allait falloir développer cette capacité de testing de façon très importante. Et il a mis en œuvre ce qu'il fallait faire pour pouvoir disposer des réagents, etc., pour pouvoir avoir cette capacité. Et le fait que les sociétés qui fournissaient les réagents à ce moment-là étaient basées en Allemagne, les a beaucoup aidés. Parce qu'à un moment où toutes les commandes de tous les pays européens augmentent pour les réagents, où tous les labos se retrouvent confrontés au même problème, qui est qu'ils n'ont pas ces fameux réagents pour pouvoir faire cette SPCR. Je ne suis pas spécialiste en labo, mais c'est clairement ça le problème. À un moment, c'est le goulot d'étranglement en matière de testing. Mais effectivement, ça a joué. Ça peut jouer sur les différences entre pays à ce moment-là. Et effectivement, le fait aussi que différents pays confrontés au même problème veuillent augmenter leur capacité de testing, veuillent s'équiper en masques, font que il y a une saturation. Et donc, certains pays arrivent mieux que d'autres à tirer leur épingle du jeu et à s'équiper en masques et en tests. Et ces deux éléments-là sont absolument déterminants sur l'ensemble des stratégies, parce qu'il faut faire avec peu. Et à ce moment-là, forcément, on aboutit à des situations qui sont non optimales et avec des choix qui sont parfois des choix dont les conséquences, rétrospectivement, sont dramatiques et peuvent apparaître comme étant des erreurs. Ce sont peut-être des erreurs. Mais au moment même, ce n'est pas évident dans des situations d'urgence. Je n'ai pas été du tout associé à ces décisions-là. Je me mets simplement à la place d'expert avec la casquette d'expert que je suis maintenant. Je me dis, ce n'était pas évident à ce moment-là de prendre ces décisions. Le seul élément, je pense, où vraiment, je pense qu'il faut tirer des enseignements de l'erreur, c'est au niveau des maisons de repos, parce qu'effectivement, là, tous les éléments d'information étaient là, à l'exception de l'importance des patients asymptomatiques. Et ça, effectivement, c'était un élément qui n'était pas encore clair. Et ça, je pense que ça a été un élément important dans le défaut d'une bonne prévention au niveau des maisons de repos. Je vais peut-être encore retenir un cran au-dessus sur la préparation avant ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, en amont, qu'on n'ait pas équipé... Bon, l'histoire des destructions de masques, etc., on en a parlé, enfin, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je pense que ça a été abordé. Mais c'est vrai qu'en Belgique, on était... Donc, les différents pays du monde sont évalués sur leur capacité en termes de préparation par différentes institutions. Il y a d'une part l'OMS qui fait cette évaluation et il y a le Global Health Security Index, qui est une initiative plus académique qui fait cette évaluation aussi. Et ils fournissent un certain nombre de scores sur la capacité qu'ont les différents pays du monde à être préparés ou à répondre à une situation épidémique. Parce qu'effectivement, comme je l'ai souligné, le risque pandémique, pour les autorités sanitaires, c'est un risque qui existe. La population a pris conscience que ce type d'épidémie pouvait se produire, mais au niveau de l'OMS, au niveau des organisations de santé publique, on sait que c'est un risque existant auquel on peut être amené à faire face. Et là, par exemple, effectivement, la Belgique avait été mise en garde au niveau fédéral par le Global Health Security Index. Donc, le Global Health Security Index de la Belgique était assez bon parce qu'elle dispose d'un bon système hospitalier, d'une bonne densité de médecins par habitant et des choses comme ça, quand on regarde ça au niveau des rankings internationaux. Mais par contre, elle avait été mise en cause préalablement à la crise sur le fait qu'elle ne dispose pas d'un plan pandémie mis à jour au niveau fédéral. Et ça, c'est une vraie faille en termes de responsabilité institutionnelle qui dépasse le cadre de la région bruxelloise, bien entendu. Mais c'est effectivement, là, on n'avait pas un plan pandémie à jour. Et donc, il y avait un plan pandémie qui avait été mis en oeuvre dans le cadre de la grippe pandémique H1N1. Mais depuis, il n'avait pas été mis à jour. Et ça, c'était une faille qui avait déjà été pointée du doigt au niveau international. Donc ça, c'est un élément, effectivement, dont on aurait dû prendre compte et qui aurait peut-être permis d'être un peu mieux préparé par rapport à ça. Et j'ai d'ailleurs été assez surpris, et ça, je ne sais pas, encore une fois, n'étant pas associé à la décision, c'est qu'en fait, à mes yeux, le plan pandémie H1N1, on pouvait assez bien le mettre à jour pour, en particulier concernant les changements intervenus depuis sa mise en oeuvre dans la... Il y a eu des changements institutionnels au niveau de la santé publique. Et je pense qu'on aurait pu repartir de ce plan pandémie. Et je ne comprends pas très bien pourquoi ça n'a pas été fait. Donc ça, je ne sais pas du tout... J'étais surpris qu'on ne reparte pas de ce plan-là et simplement le mettre à jour et puis on applique ça. Et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait à ce moment-là. Sur la question des maladies infectieuses et au niveau... Toujours pour nous replacer un petit peu par rapport à d'autres pays, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on vit dans des pays où on a... Et ça, je pense que c'est un petit peu le corollaire des progrès qui ont été faits en termes de prévention et de santé publique. On a oublié quel pouvait être l'impact d'une maladie infectieuse. Et je pense que c'est un oubli et c'est assez naturel. C'est-à-dire qu'il y a maintenant les maladies qui nous touchent plus sont des maladies non infectieuses. Mais moi, j'ai des souvenirs d'enfance de ma grand-mère qui me disait toujours « Attention, toujours se bien se laver les mains. » Donc toutes les mesures d'hygiène de base étaient quelque chose qui faisait partie de la société parce que mes grands-parents avaient vécu, avec... Voilà, on pouvait mourir d'une mauvaise angine, on pouvait mourir d'une mauvaise pneumonie, et des choses comme ça. Et on a oublié ce risque. C'était quelque chose qui n'est plus du tout présent, je pense, dans la population en termes de peur. Et des pays, notamment des pays d'Asie qui ne sont pas la Chine, qui ont été exposés assez récemment à des épidémies de maladies infectieuses, ont beaucoup plus ça dans la conscience collective et donc réagissent beaucoup plus vite à un signal clair, uniforme et cohérent de la part des autorités publiques. Et donc le Vietnam a eu une réaction très précoce, très claire, très déterminée, et ils ont eu très très peu de décès. Singapour a été un exemple en termes de gestion. Il faut retourner voir s'il est toujours disponible. Une intervention qui a été faite par le chef d'État très tôt, qui était un exemple à mes yeux de communication politique autour d'une question épidémique, en termes de clarté, sans exagérer le risque, mais sans le banaliser non plus. Et on disait, voilà, nous allons devoir traverser cette épidémie-ci. Nous avons déjà traversé l'épidémie de Strasskof 1 il y a quelques années. C'est un peu un problème analogue et on va y arriver et on va mettre en oeuvre ce qu'il faut collectivement pour le faire. Et donc il y a effectivement un certain nombre de pays d'Asie qui sont plus habitués, effectivement, à ce risque de maladies infectieuses. Et en plus, je pense que ça, c'est des différences qui sont de nature culturelle. Et ça, je parle sur la base de mon expérience de collaboration avec les pays d'Asie. une conscience du collectif par rapport à la santé publique qui est sans doute, qui est généralement plus importante que dans nos pays où l'individualisme est quand même beaucoup plus prégnant dans la population. Alors, pour terminer un petit peu sur ce qu'ont fait d'autres pays et ce qu'on aurait pu faire ou quel a été notre choix en termes stratégiques et ça touche aux questions de stratégie vis-à-vis de l'immunité collective. De façon générale, une généralité qu'on peut faire, c'est que les pays qui ont réagi tôt et qui ont été très constants dans leurs réponses en sont globalement mieux sortis. Donc, il y a vraiment la précocité de l'intervention et la constance. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, nous, après coup, la constance, on peut en discuter pour des tas de raisons. Mais la précocité est tout à fait déterminante avec des stratégies très claires. Le Royaume-Uni a payé très cher le délai dans sa réponse et toute cette tergiversation autour de la stratégie qu'il souhaitait adopter entre immunité collective versus mitigation et contrôle. Et donc, ils ont perdu en gros deux à trois semaines en termes de délai de lockdown et ça a eu un impact sanitaire important. La Suède est un exemple effectivement très emblématique et qui a été beaucoup cité parce que c'est un exemple qui est toujours mis en opposition à ce qu'on a fait nous parce qu'ils n'ont pas mis un lockdown strict. Alors, par rapport à la Suède, il faut un tout petit peu démystifier aussi. Donc, la Suède n'a pas rien fait. La Suède a mis à fermer son système éducatif tout l'enseignement supérieur, a pris des mesures concernant l'introduction de rassemblements de grands groupes et est aidée aussi par ailleurs par une situation qui est assez favorable en termes de densité de population parce qu'à l'exception de Stockholm, la densité de population y est très très basse. D'ailleurs, l'essentiel de la surmortalité se concentre à Stockholm. Et il faut aussi, il y a un certain nombre de choses qu'on ne comprend pas très bien non plus dans la vulnérabilité que les pays peuvent avoir. Et donc, moi, effectivement, si on compare la Suède à la Belgique, elle peut avoir, même en Stockholm par rapport à la Belgique, on peut avoir des bilans assez comparables. Mais on ne sait pas très bien quels sont les autres facteurs qui sont susceptibles de varier en termes de pyramides des âges, en termes de comorbidités. Et donc, quand on compare la Suède aux pays proches qui, eux, ont mis un lockdown en place, là, le bilan est... Enfin, il n'y a pas... Il y a 5 à 10 fois plus de décès en Suède par millions d'habitants que ce qu'il y a eu au Danemark, en Finlande ou en Norvège, qui, eux, ont mis en place un lockdown assez précoce. Donc, si on... Et c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de comparer des choses qui sont un peu comparables. Donc, c'est assez difficile à faire. Et on voit bien que la Suède, maintenant, se retrouve confrontée, comme des tas d'autres pays, à une résurgence des cas. Et Stockholm s'apprêtait, il y a quelques jours, à mettre en place des mesures de restriction qui sont tout à fait, en fait, finalement, assez comparables à ce qui est entrepris chez nous. Donc, ils sont quand même assez forts revenus sur cette stratégie d'immunité collective. Mais aussi parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, malgré une approche plus light, quand on mesure l'immunité collective en Suède par des campagnes de séroprévalence, eh bien, en fait, ils n'ont pas une séroprévalence beaucoup plus élevée qu'ailleurs. Et donc, ils n'ont pas une protection à l'échelle de la population qui soit nécessairement plus importante qu'ailleurs. Et toute la question qui est souvent mise en avant sur la protection par de l'immunité croisée, par l'intermédiaire des lymphocytés, est quelque chose qui, pour l'instant, est purement spéculatif. Et donc, on ne peut pas construire une politique de santé publique sur une spéculation de protection à la population par l'immunité croisée. Ce serait prendre un risque tout à fait considérable. Donc voilà. Sur la question de ces différences, je ne pense pas qu'il y ait de pays qui aient délibérément adopté cette mesure, enfin, cette stratégie d'immunité collective et qui soit restée avec ça et qui en tire des bons résultats. Donc, ça reste une stratégie qui, à mes yeux, est extrêmement dangereuse dangereuse et risquée parce qu'en plus de ça, on n'est pas du tout certain que l'immunité se maintienne dans le temps et des choses comme ça. Et même dans l'histoire des maladies infectieuses, en réalité, l'immunité collective a généralement été acquise par la vaccination. On n'a jamais parlé d'immunité collective que par l'intermédiaire de la vaccination et très peu par l'intermédiaire de simplement laisser une maladie se propager comme ça. Le seul analogue, c'est effectivement la grippe saisonnière qui circule, on le sait bien, mais qui, un, n'est pas sans impact et, deux, vis-à-vis de laquelle on a quand même aussi des stratégies vaccinales de protection des personnes les plus sensibles pour limiter l'impact sanitaire. Alors, je vais peut-être reparcourir un petit peu les différentes questions pour voir s'il y a des éléments. Oui, il y a une question très spécifique par rapport à cette question de comité interfédéral sur les maisons de repos. Simplement, moi, je n'étais absolument pas dans les sphères de discussion, de décision de la suite. Je ne peux pas répondre sur la façon dont les choses se sont passées. Je pense que toute initiative qui aurait permis une plus grande coordination au niveau national aurait été de nature à améliorer les choses. Mais c'est la seule chose que je puisse en dire de mon point de vue. Alors, la question de notre capacité à détecter des clusters, ça, c'est une question qui est revenue parce qu'elle est aussi, c'est en lien aussi avec la capacité diagnostique qu'on a cherché à développer et au développement de notre capacité, de notre réponse. Donc, elle touche à la fois des questions sur le passé, il y a des questions très actuelles. Donc, effectivement, très tôt au niveau de nos travaux du guet, on a mis en avant, il faut absolument avancer vers le testing et le suivi de contact et la détection précoce de clusters. Parce que ce sont des instruments essentiels, parce qu'à la fois, ils permettent de faire effectivement de la prévention et ils permettent aussi de cibler les mesures sur les lieux de transmission qui sont réellement mesurés et pas de prendre des mesures qui sont générales sur l'ensemble, sur des ensembles de secteurs. Et c'est vrai que là, on a fait des progrès considérables en matière de suivi de contact. Je reviendrai peut-être sur les aspects plus localisés du suivi de contact parce que ça, ça pose des questions qui sont tout à fait pertinentes en termes d'efficacité. Mais c'est vrai que sur la détection de clusters encore aujourd'hui, il y a toujours des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, dans le système d'information de base de données qui a été mis en place, et il y a eu une saga dont je ne connais pas les détails techniques, si vous voulez, au niveau du développement de cette base de données testing et tracing, l'accès à ces données, du recoupement entre ces données et d'autres bases de données pour permettre la détection de clusters. Mais toujours est-il qu'actuellement, la détection de clusters peut se faire assez facilement dans tout ce qui est cadre familial, un tout petit peu dans le milieu du travail. Mais par exemple, on a juste des indications sur la proportion de personnes positives qui sont passées par un café, mais ce n'est pas des désidentifications réelles de clusters dans le milieu de l'oreca. On n'a pas ça. On n'a pas un dispositif qui permet... Et j'en ai parlé un tout petit peu au niveau de ma participation au comité scientifique régional, qui est dirigé par Ingenhaven. Voilà, ils m'ont montré les fichiers dont ils disposent sur le manque, comment est-ce qu'ils doivent croiser. Je pense qu'il y a des vraies difficultés opérationnelles qui font que dans le pays, on n'a pas encore réussi à mettre ça en place après plusieurs mois. Et là, je pense qu'il y a une vraie question qui se pose. Pourquoi, comment ça se fait qu'on n'a toujours pas ça dans notre arsenal d'outils qui nous permettent de faire une bonne prévention et surtout de bien cibler les mesures sur les lieux de transmission. Et donc, on en arrive finalement à prendre des mesures qui sont quand même parfois basées sur des recoupements, sur des cas. Donc, à un moment, en juillet, il y a eu ces cas de clubs de fitness où il y a eu des clusters locaux qui ont été faits mais qui finalement sont identifiés par des personnes qui ont été enquêtées, etc. Mais on n'a pas une mesure statistique générale sur ces lieux de transmission comme ils en ont en France, notamment, où Santé publique France publie toutes les semaines une ventilation de tous les clusters identifiés par contexte. Et on voit effectivement familles, familles élargies, monde du travail, etc. Et ça, on n'a pas cette visibilité-là. Et ça, c'est très problématique parce que justement, ça empêche d'avoir des mesures qui soient vraiment ciblées et on sait bien à quel point un bon ciblage des mesures permet aussi une bonne adhésion parce qu'on peut dire voilà, on va cibler tel secteur parce qu'on sait qu'il y a autant de pourcents de la transmission qui se fait en ce secteur-là. Et alors tout le monde peut adhérer à ça. Alors que quand on prend des mesures sans les justifier, c'est beaucoup plus compliqué. Sur la question du suivi de contacts, et là, je pense que c'est vraiment intéressant par rapport à la spécificité bruxelloise et au caractère plus régional des débats ici. il y a vraiment un consensus de la part des gens qui travaillent dans le domaine des sciences humaines et avec qui on a eu l'occasion d'échanger lors d'une rencontre scientifique qu'on a organisée il y a trois semaines ici sur cette notion de caractéristiques locales. C'est-à-dire c'était très très unanime pour dire voilà, si vous êtes vous-même et tout le monde peut le comprendre, si vous êtes vous-même contacté par un call center unanime parce que vous avez été en contact avec une personne mettez-vous en quarantaine pour 14 jours etc. Votre envie de le faire va être très 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 différente et le fait de le faire va être très différente que si vous êtes contacté par un médecin de votre commune ou un auxiliaire de santé de votre commune qui vous dit voilà, je suis le représentant de prévention de la commune au travers du dispositif de suivi de contact on a pu identifier que vous avez été au contact d'une personne infectieuse etc. Et donc l'établissement de ce lien de proximité entre la personne qui vient avec un message de prévention sur quelque chose qui en fait a un impact sur votre vie quotidienne important est un facteur d'adhésion et de plus grand suivi et ça c'est effectivement important en termes de conception même du système par facilité et les call centers je pense que c'était une solution qui a été mise en place parce qu'il fallait mettre quelque chose en place rapidement mais c'est quelque chose qui peut être amélioré et effectivement avoir des solutions peut-être plus localisées plus adaptées peut-être être important et c'est aussi par rapport à ça on a eu exactement les mêmes débats par rapport à tout ce qui est la communication en termes de prévention et ça je pense qu'on peut beaucoup il y a vraiment une marge de progression gigantesque à mes yeux sur la qualité de la communication c'est à dire qu'il y a eu dès le départ une communication institutionnelle qui était très très fort je dirais un peu à l'ancienne communication générale de haut en bas faites ceci faites ça alors dans un cadre quand il s'agit de mettre en place le lockdown c'est très bien parce qu'en fait c'est en fait assez simple c'est assez simple à suivre il n'y a pas besoin vraiment d'adapter son discours mais maintenant ce type de communication montre complètement ses limites parce qu'il n'y a plus une communication qui est vraiment adaptée ciblée par rapport à certains types de public cible et on voit bien qu'il y a toute une série de publics qui pour des questions sociales culturelles et autres échappent en fait au message de prévention et donc là je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de mobiliser toute une série d'acteurs intermédiaires de passer par un beaucoup plus grand ciblage des canaux de communication qui sont utilisés pour communiquer d'avoir de fonctionner avec des moyens de communication positifs enfin il y a énormément de progrès à faire de ce côté-là pour bien faire passer les messages de prévention et aussi des messages de prévention qui soient réalistes et adaptés par rapport au public cible parce qu'effectivement on peut dire aux gens voilà maintiez bien votre distance des choses comme ça mais si à titre personnel on n'est pas en capacité de le faire parce qu'on vit dans des conditions qui ne le permettent pas on a beau même écouter les messages on n'est pas en capacité de les mettre en oeuvre et donc là je pense que c'est là que la marge de progression est la plus importante c'est vraiment dans le ciblage de la communication vis-à-vis de la prévention de façon à aller vers des choses qui soient réalistes par rapport au public qui est visé la question des maisons de repos je ne l'ai pas beaucoup abordé jusqu'à présent moi donc effectivement on a parlé des différents talons d'Achille dans cette crise au niveau des maisons de repos qu'avaient pu être le manque de clarté sur l'importance des asymptomatiques le manque d'équipement et le manque de testing parce qu'avec ces trois pivots là je dirais on aurait pu simplement faire beaucoup plus tôt un testing un dépistage plus systématique dans le personnel et prendre soit écarté soit d'en prendre des dispositions très particulières vis-à-vis du personnel positif donc ça c'est tout à fait clair mais c'est vrai qu'il y a tout un aspect dont on n'a pas parlé c'est tout ce qui se fait en dehors de ça c'est-à-dire ce qu'on voit bien c'est que quand on examine les données des infections dans les maisons de repos il y a une grande proportion de maisons de repos qui n'ont pas eu de cas du tout et un certain nombre de maisons de repos qui ont concentré énormément de cas avec des bilans parfois catastrophiques et je pense que là et moi j'ai eu plusieurs témoignages dans ce sens il y a eu un différentiel dans la qualité de la gestion des maisons de repos très important c'est-à-dire que moi j'ai eu un témoignage notamment d'un directeur de maisons de repos qui m'avait dit voilà nous on a eu il y a trois ans une épidémie des grippes particulièrement importante dans notre institution depuis on a changé ça, ça, ça et ça on a des procédures claires vis-à-vis de notre personnel soignant par rapport aux épidémies de grippe enfin par rapport au personnel soignant et au personnel de la maison de repos et on a simplement activé ça et ça a très bien fonctionné et il y en a d'autres où ce type de dispositif de prévention de prévention sanitaire était beaucoup moins beaucoup moins clair ou la gestion était moins bonne qui était beaucoup plus prise au dépourvu et effectivement c'est dans ces maisons de repos là vraisemblablement que l'impact a été beaucoup plus important sur la question de la mortalité et de la prise en charge encore une fois sur cette question j'ai été questionné sur la question de cette information de la société belle gériatrie qu'est-ce qui aurait pu être fait par rapport à ça donc je vous donne simplement mon avis en tant qu'observateur de ça je n'étais pas du tout dans les échanges autour des décisions à ce moment-là ce que j'en sais c'est que en fait j'ai participé à une étude sur la mortalité une étude qui a été faite en collaboration avec la VIC où on a analysé vraiment les données de mortalité alors au niveau en comparant la mortalité à l'intérieur des maisons de repos et en milieu hospitalier et c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait il y a deux types de maisons il y a les maisons de repos et de soins dans lesquelles les quantités personnelles sont plus importantes mais qui concentrent en fait généralement si des personnes âgées sont dans ces maisons-là ce sont des personnes qui sont déjà plus vulnérables du point de vue d'un certain nombre de facteurs de mortalité donc le taux de décès toute maladie confondue indépendamment de la situation épidémique y est beaucoup plus élevé que dans d'autres circonstances et donc effectivement là l'épidémie de Covid vient rajouter un niveau de décès très important mais on a eu quelques résultats à confirmer c'est pour ça que je voudrais le donner vraiment avec des pincettes parce qu'en fait on doit vraiment approfondir cette analyse-là mais qui nous montrerait que les personnes qui ont que les taux de décès des personnes qui sont restées dans la maison de repos et celles qui ont été prises en charge en milieu hospitalier en fait ne sont pas tellement différents et ça c'est une information c'est pour ça que je la dis avec beaucoup de pincettes parce qu'elle appelle à une confirmation parce qu'elle a une implication politique très importante dans la lecture qu'on peut faire de la crise c'est qu'en fait il y a eu de la prise en charge mais que les risques de décès de personnes qui étaient transférées en hôpital qui étaient mises en soins intensifs avec des personnes âgées étaient déjà très 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 élevés alors ça ne veut pas dire par là qu'il n'y a pas certaines personnes qui ont pu être sauvées ou que certaines personnes qui auraient pu être sauvées si elles avaient été transférées en hôpital donc il y a des situations individuelles je dirais qui pourraient être incontestables mais dans les chiffres qu'on a examinés c'est vraiment loin d'être clair c'est loin d'être clair donc je pense que le bilan très lourd qu'on a apporté qui se fait dans les maisons de repos c'est vraiment la conséquence du fait qu'on n'ait pas réussi à bien je dirais protéger ces maisons de repos de l'introduction du virus et du dégât que le virus pouvait y faire mais je ne suis pas convaincu à titre personnel et il faudrait une analyse quantitatif pour le démontrer qu'il y ait un impact sanitaire important de décision d'hospitalisation ou de non-hospitalisation de personnes qui étaient en maison de repos voilà et ça il faudrait en faire la preuve et c'est pas clair qu'il y ait en termes statistiques que ce soit si clair que ça voilà sur les maisons de repos encore je parcours rapidement mes notes pour voir un petit peu quelles sont les choses que je n'aurais pas abordées alors bon l'attitude il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir l'attitude de l'OMS les je parcours rapidement comme ça je fais oui donc la médecine de première ligne donc la médecine de première ligne a été privée de tests pendant la toute cette première vague puisque encore une fois comme les tests étaient insuffisants on les a réservés au milieu hospitalier pour les personnes qui présentaient des formes sévères et ça a contribué effectivement à priver la médecine générale d'un instrument relativement important et donc les médecins généralistes ont dû faire sans ils ont dû faire face aussi à tous les problèmes d'approvisionnement en matière d'équipement de protection et donc c'est vrai que la médecine de première ligne n'a pas ça n'a pas été un boulot facile pendant cette première vague donc ça effectivement mais on revient toujours sur ce même problème de départ donc c'est vraiment il y a toute une série de choses qui sont vraiment des corollaires de ça par rapport à la question de l'information il y a beaucoup de questions qui se posent maintenant sur comment en fait des intervenants de santé peuvent que peuvent être à la fois les médecins généralistes les maisons de santé ou même les pharmaciens peuvent être des relais très 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 importants en termes de messages de prévention et en termes d'information et c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu encore sous-utilisé alors c'est vrai que les pharmaciens ils ont déjà beaucoup de travail mais on voit bien il y a beaucoup de personnes qui en situation même pendant le lockdown les seules personnes qu'ils voyaient pendant leur journée c'était la pharmacie parce qu'ils avaient des besoins en médicaments et des choses comme ça donc c'est un réseau qui est en place et qui peut servir et qui est sensibilisé aux questions de soins et qui peut servir pour faire passer des messages de prévention ça c'est un élément important c'est un petit peu décousu parce qu'effectivement je prends un petit peu j'essaie de voir un petit peu les points les uns par les autres mais je pense arriver tout doucement au bout de au bout des réponses oui bien chers collègues d'abord encore une fois remercier monsieur Gilbert alors voilà en principe vous avez droit à une réplique de trois minutes selon le le règlement qui a été dicté mais est-ce que vous souhaitez d'abord répliquer est-ce que vous souhaitez tous répliquer trois minutes ce qui n'est pas forcément le cas on peut aller faire des répliques plus courtes et donc je cède la parole bien volontiers à ceux qui le demandent je me tourne d'abord vers madame Bertrand pour le MR merci on va partager avec monsieur merci monsieur Gilbert pour vos réponses vous n'avez pas répondu directement sur Saint-Jos mais indirectement puisque vous nous avez dit finalement que tout ça a été su c'est une question d'accès aux médias d'éducation de précarité de capacité à mettre en oeuvre les recommandations et vous avez insisté beaucoup beaucoup sur le volet prévention et on sait que s'il y a bien vraiment une compétence santé qui relève des communautés c'est la prévention et vous nous avez dit qu'il y avait vraiment une marge de progression sur la qualité de la communication le public cible parce que pour des raisons sociales culturelles ils échappent parfois à la communication par les médias et donc il faut faire passer des messages de prévention j'en déduis donc que les mesures qui ont été prises à Saint-Jos tout récemment et qui sont vraiment ciblées pour être au plus près de la population sont les bonnes et la question que je me pose c'est finalement pourquoi est-ce que tout ça n'a pas été guidé avant par ceux qui avaient la tutelle sur ces différentes communes et pouvaient appliquer des politiques de proximité puisque vous nous l'avez dit les taux de positivité sont très différents d'une ville à l'autre deuxièmement le plan de pandémie j'entends que vous dites il n'y avait pas de plan pandémie générale mais il y avait un plan H1N1 ce qui comptait et qu'il a été mis en oeuvre parce qu'il devait gérer les flux hospitaliers j'ai parlé à plusieurs médecins urgentistes il a rempli ce rôle et c'est ce rôle là qu'il devait remplir c'est gérer les flux hospitaliers pour le reste on peut poser la question et peut-être Vincent la posera sur le plan de pandémie maison de repos mais la question qui se posait c'était asymptomatique ou pas et ça vous avez dit on n'avait pas la réponse un plan pandémie fédéral n'aurait pas répondu à cette réponse n'aurait pas fourni structure interfédérale on aurait probablement dû le faire vous avez dit ça a aidé oui donc merci encore pour votre qualité et vos différentes interventions vous avez dit en maison de repos il y avait trois éléments qui ont la causalité de la surmortalité c'était pas se mettre d'accord sur les asymptomatiques le problème du testing et le problème de la protection du matériel des soignants ok mais vous avez dit ce qui est surajouté c'est le problème de gestion dans la mesure où on voit et c'est vrai que je connais des maisons de repos où il n'y a quasi pas de mortalité d'autres ont une mortalité excessive très importante et en fait vous expliquez qu'il suffisait d'appliquer le plan GRIP qui avait été mis au point dans certaines maisons de repos donc ça a l'air assez basique je vais dire les mesures claires constantes et rapides est-ce que vous n'estimez pas alors qu'au niveau régional il eût été pertinent dans les premières semaines d'imposer aux différents directeurs de maisons de repos au président de CPAS aux maisons de repos privées outre les quatre gestes barrières ou les cinq gestes barrières la mise en oeuvre de ces mesures-là est-ce que ça n'aurait pas permis rapidement d'éviter la surmortalité voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire merci monsieur de Wolff merci madame Bertrand meneer Verstraten ja dank u wel dank u wel dank u wel meneer de voorzitter en dank u wel voor de uitgebreidheid van uw antwoorden die ook zeer interessant zeer duidelijk vergelderend waren een iets heeft mij wel een iets heeft mij wel een iets heeft mij wel gefrappeerd het is de eerste keer dat ik dat hoor is dus die kwestie over of men nu in rusthuizen bleef of naar de ziekenhuizen overgebracht werd dat het eigenlijk weinig impact zou gehad hebben op de mortaliteitscijfers u zegt dat moet nog verder onderzocht worden maar dat is wel een interessant gegeven de enige bedenking die ik mij daarbij stel is er natuurlijk ook een menselijk aspect van het personeel van die rusthuizen want zelfs als het misschien geen impact had zuiver in de mortaliteitscijfers stel je wel vast dat in een aantal rusthuizen dat men niet voorbereid was op een dergelijke situatie en dat dat ook een zware psychologische impact heeft gehad voor de medewerkers van die rusthuizen zelfs omdat men gewoon een dergelijke niet gewend was om met een dergelijke situatie om te gaan dus ik denk dat dat ook wel ik vraag me af of u over die factor misschien nog iets te zeggen hebt u hebt niet helemaal ik denk ik toch niet echt geantwoord op mijn vraag over communicatie of er niet een probleem was dat de experts eigenlijk te veel een lacune moesten opvullen die de overheid gelaten heeft in de communicatie dat eigenlijk de politiek u zei er moesten meer kanalen gebruikt worden om te communiceren maar de indruk was er soms een klein beetje dat de politiek afwezig bleef en dat de experts die lacune dan maar moesten opvullen door constant op televisie te passeren et cetera of u daar daar opmerkingen over hebt misschien ook effectief de institutionele de institutionele lasagne ik ben niet zeker of u daar veel over gezegd hebt maar hoe kijkt u daarnaar ook een beetje in vergelijking met andere landen want er zijn natuurlijk andere federale staten ook waar dat gezondheidszorg zowel preventief als curatief op deelstaatniveau zit of op provinciaal niveau maar waar de zaken redelijk goed hebben gewerkt zonder terwijl we vragen over de een of andere richting is het bij ons dan niet vooral dat het te verbrokkeld is dat dat soms niet duidelijk was wie voor wat juist verantwoordelijk was hoe u daar daar precies naar kijkt ik denk dat dat vooral de vragen waren waar ik nog wat mee zat Dank u meneer Verstraten Mme Chabert Oui merci M. le Président merci M. Gilbert pour vos réponses je vais retenir trois choses enfin je voudrais épingler j'ai retenu beaucoup de choses mais trois cette première question qui me tient vraiment à coeur c'est la vulnérabilité spécifique de Bruxelles vous en avez parlé et donc en mettant en avant les questions de densiteit on en avait parlé mais de comorbidité c'est vrai qu'on est une région où on a un taux de patients en maladies chroniques que ce soit le diabète etc. bien supérieur aux autres régions donc ça a joué la pyramide des âges des situations de pauvreté donc je continue à penser qu'il faudra vraiment qu'on comprenne ce qu'on aurait pu faire par rapport à ces circonstances là spécifiquement on a toute une commission et trois mois pour le faire et on creusera davantage je vous rejoins entièrement sur l'action de la communication je crois que vous l'avez dit à plusieurs reprises l'information la communication c'est fondamental et qu'on doit maintenant aller vers et on a vu certains pays le font de manière beaucoup plus optimale je pense une communication plus ciblée plus positive on doit maintenant je pense entrer dans un récit un autre récit que celui dans lequel on était pendant ces trois mois un peu de crise aiguë et vous soulignez je vous rejoins aussi également entièrement sur le rôle des acteurs intermédiaires dans cette communication là je parlais notamment sur le testing et sur le tracing de peut-être l'importance d'aussi travailler sur les questions de santé communautaire le niveau local là je voudrais aussi en profiter pour saluer le travail remarquable qui a été fait à Bruxelles par nos bourgmestres par le niveau local qui a vraiment pris des responsabilités et qui a été aux premières lignes via CCPS etc donc je pense que cette question de la santé communautaire notamment dans la diffusion des messages des messages compréhensibles lisibles, appréhendables qui vont pouvoir avoir un impact concret sur les pratiques de protection des gens c'est important et d'insister sur la prévention comme ça a été dit je le partage aussi et alors enfin sur les maisons de repos mais donc on aura une séance uniquement consacrée aux maisons de repos sur ce qui s'est passé à Bruxelles j'entends votre remarque que le taux de prise en charge hospitalière serait peut-être donc à vérifier vous l'avez dit identique et que le risque de décès était déjà là sur des patients qui de toute manière étaient atteints d'autres affections donc ça je pense qu'on doit vraiment creuser on le fera à la séance qui est dédiée mais si vous avez des éléments supplémentaires qui arrivent entre temps on serait très heureux de les avoir voilà j'en remercie je cède à présent la parole à monsieur Benjoumea pour une courte affront j'en remercie Je t'en souviens, je t'en souviens. Je t'en souviens, je t'en souviens. Ik denk dat we in Brussel nog wel veel te leren hebben en veel na te denken of het wel zinvol was om zoveel maatregelen op elkaar te hebben van een nationale veiligheidsraad, een gewestelijke veiligheidsraad en dan nog allerlei maatregelen van burgemeesters. Of dat dat wel geholpen heeft om aan de burgers duidelijk te maken wat van hen verwacht werd. Meneer Moreno, Mme Desmet. Merci, M. le Président. Merci, M. Gilbert, voor uw vragenheid. Het is een point dat we retenen ook important. Je pense que... Je hebt gezegd dat je die pays die agis tôt, visiblement, s'en sont mieux sortis. Het is een point dat we de planen, de prévention en de formation van de tot ons personeel van de santé in plaats van deze pandemie. Par rapport, donc, aux pénuries de matériel, et voilà, vous relevez quand même que ça a conditionné des choix qui ont été faits, donc que ça a été centré sur les hôpitaux et que les maisons de repos se sont retrouvées, du coup, sans ce matériel nécessaire. Alors, il y a les personnes âgées, mais il y a aussi le personnel, évidemment, qui travaille dans ces maisons de repos. Donc, on a eu quand même des décès aussi dans nos maisons de repos à Bruxelles. Et alors, ce qui nous interpelle fortement aussi, c'est que vous avez parlé, donc, d'une maison de repos qui avait notamment un protocole pour la grippe, qu'elle a appliqué et qui s'en est mieux sorti aussi. Donc, pour revenir un peu sur les recommandations dont je parlais tout à l'heure, je pense que ça montre quand même le besoin qu'on ait, même si c'est pour d'autres infections que ce genre de virus, on voit que ça a quand même un effet positif sur la gestion de l'épidémie une fois qu'elle arrive. Donc, le besoin d'avoir des protocoles dans l'ensemble de nos maisons de repos et ne pas laisser ça individuellement à chacune des maisons de repos. Et alors, vous avez aussi souligné, évidemment, l'importance de la première ligne, de la proximité pour la prévention, pour le suivi de contact. Je pense qu'on l'a soulevé aussi pour le testing, que c'est important d'avoir des centres proches des gens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Le Smet. Madame Plovy. Mon temps de parole aussi avec mon collègue Amit Moussin, mais juste deux éléments. Quand vous avez parlé que la Belgique était au carrefour de la mobilité et que ça n'avait plus justement avoir une conséquence sur la propagation du virus, ça m'a fait penser à des lectures que j'ai eues cet été dans la revue politique qui parlait justement qu'on était en Belgique l'épicentre et que ça avait été la cause justement au niveau européen d'être entre, comme vous dites, le carrefour de la mobilité. Et il mettait d'autres éléments. Je voulais voir si vous confirmiez la virulence des souches présentes au niveau de la Belgique, les facteurs génétiques, les facteurs démographiques et sanitaires dont le diabète et l'obésité, la pollution de l'air qui accroît apparemment la propagation aussi du virus et le système de santé qui est concentré sur les maladies non transmissibles. Et ça, vous en parliez. C'est aussi par rapport à la population qui n'a plus l'habitude d'avoir justement les maladies non transmissibles. Deuxième élément, c'est au niveau local. Je peux totalement vous rejoindre sur la partie, l'importance du niveau local, tant pour l'information, mais pourquoi pas aussi réfléchir sur les questions de prise de décision ou d'évaluation des décisions pour voir si elles sont adaptées à la population par rapport à l'adhésion de la population par rapport à ces décisions. Et ça, je pense qu'il faudra aussi travailler sur ces questions-là. Mais je crois que c'est vraiment le niveau local qui est le niveau le plus adéquat. Je voulais vous remercier. Et il y a un point, en tout cas, qui me semblait extrêmement important, c'est qu'on ne parle pas de zéro. Et lorsqu'on regarde il y a dix ans, effectivement, la surréaction prétendue du monde politique, qui avait commandé énormément de vaccins par rapport au H1N1, a sans doute laissé des traces. Et je pense que c'est bon de le répéter. Les hommes et les femmes politiques sont imprégnés aussi par l'histoire et par ce qu'ils ont vécu dans le passé et les scientifiques également. Ça, c'est un. Deux, moi, je souligne quand même l'absence de pandémie à jour. C'est quand même quelque chose qui est pointé, qui était pointé au niveau international. Et je ne comprends toujours pas qu'est-ce qui a freiné le fait qu'on l'adapte. Ça semblait assez simple. Qu'est-ce qui a fait ? Est-ce que c'était un manque de conscience qu'il pouvait y arriver une pandémie de ce genre ? Enfin, là, j'ai un petit blocage. Et puis, effectivement, la question de la communication. Mais on aura l'occasion d'en parler avec d'autres personnes. Je pense que c'est un élément, effectivement, d'adhésion des gens. Et là aussi, ça a été souligné par les ministres au niveau régional, une communication plus près du terrain. Et puis, le constat aussi sur les maisons de repos, puisque je suis de Saint-Jos, ma collègue aurait pu me poser la question. Ce que j'ai constaté, c'est qu'à Saint-Jos, dans les maisons de repos, il n'y a pas eu de mort, mais c'est une maison de repos neuve avec un étage qui a été consacré au Covid, où on isolait les gens très rapidement. Et donc, voilà, il y a des réponses presque techniques, quoi. Oké, merci, monsieur Moussin. Mevrouza Moury. Merci, meneer de voorzitter. Merci, meneer Gilbert, pour vos uitgebreides antwoordes. Merci, Moussin. pour s'assurer que un plan de pandémie est très important. Et là-bas, j'ai aussi la question de où sont les pays autour de nous ? Est-ce que ces plans de pandémie ont été préparés à la COVID-19 ? Voilà, ce sont mes questions. Merci, madame Zamoury. Madame Nagy. Merci beaucoup, monsieur le président. Je n'ai pas de questions. Je voulais simplement remercier monsieur Gilbert. Et rappeler quand même qu'effectivement, au mois de février-mars, il y a eu des bourgomestres qui se sont inquiétés de la situation, qui ont voulu prendre des mesures, probablement parce qu'ils étaient au plus près des situations et que les gens les interpellaient. Et puis que finalement, de manière assez, je pense, dommageable, tout ça a été coupé directement à la racine. ... ... ...